Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravie de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Avant de parler de Strange New World d'ici quelques semaines, on va s'attaquer à la fin de la saison 3 de Star Trek Lower Decks, et donc c'est l'heure des bilans, engage ! d'orontic aliens with slightly different nose ridges. I could get real used to this kind of treatment Sometimes you gotta get your hands dirty It's on This is an unauthorized launch So begin the craziest adventure of your life Yeah These broken rocks are reading our nightmares But I don't like my nightmares Behold So magical There's gonna be times when you need to make a mess of things Before you can fix them Like how I'm gonna have to cut this guy's foot off So we can grow him a new one Whatever happens We're gonna be right beside you We're in this together My head Or Starfleet Working Working Alors pour parler de ce final de Lower Decks C'est le retour de la partie masculine de l'équipage En effet, résumé de l'épisode précédent Nous étions captifs des Ferengi qui nous avaient obligés À suivre une formation sur comment s'on comportait avec la jante féminine Et comme les meufs ont bien sûr tardé à venir nous secourir Mais il est possible que notre lavage de cerveau ait fonctionné Surtout sur Romain Brami qui me semble plus macho que jamais Salut Romain, comment ça va ? Ça va mes couilles et vous ? Au secours Alors nous avons donc avec nous la responsable de notre machisme naissant La lieutenant Marina Bonjour Marina Bonjour à toutes et à tous Et je ne suis pas responsable du comportement et du vocabulaire de Romain Ah si si Marina, t'es responsable Nous les Ferengi nous ont bien dit C'est toujours la faute des femmes Donc voilà, fallait venir nous sauver plus tôt Sachez que dans la vraie vie, dans un monde hors Star Trek Romain est le plus galant et le plus attentionné des hommes Donc là, il joue clairement un rôle Qui est juste adorable Ne croyez, ne trust no one Ah mais c'est les Ferengi, ça a fonctionné Franchement, cette formation, moi, m'a ouvert les yeux Il est de retour de mission, c'est notre expert scientifique Romain Nijita Salut Romain Oui bonjour, c'est nous les hommes Pas content d'être de retour Nous recevons une nouvelle newbie qui est tombée dans mon piège De se mettre à Star Trek Lower Decks En acceptant de participer à ce podcast C'est la cadette Mara de la chaîne Twitch C'est toi la radio Et bientôt sur le coin pop pour parler d'X-Files Salut Mara Oui bonjour tout le monde Et au secours j'ai envie de dire Ah personne ne va pouvoir t'aider Maintenant t'es là, t'es là Bon je vais essayer de faire honneur on va dire Et enfin une autre nouvelle Qui n'est pas elle vraiment une cadette Car son trekisme fait feu de tout bois Elle a même l'Enterprise Playmobil chez elle Se promène en uniforme de Lower Decks Avec son copain dans son appartement Elle nous fait même une manu C'est à dire qu'elle mate toute la saga En un temps record C'est la lieutenant Léa Salut Léa Salut, bonsoir Ou bonjour à ceux qui écouteront Et ravie d'être avec vous Et bien on est ravie de t'accueillir Alors bien sûr on va entendre aussi Tout le long du podcast Les journaux de bord de Marie-Paul, Clara et Vulcaro Alors bon Avant de parler donc de Star Trek Lower Decks De parler du final Puis ensuite de faire un bilan sur la saison 3 Et bien on va parler de vos premiers contacts A vous deux Léa et Mara Donc Léa j'ai envie de te demander C'est quoi ton premier contact avec Star Trek ? Et bien mon premier contact c'était Lower Decks Et c'était quand c'était encore la saison 1 Donc j'imagine il y a deux ans Parce que donc mon copain il travaillait sur Prime Vidéo Donc il faisait des petites vidéos Pour faire la promo de Lower Decks Et je lui disais ça a l'air chouette Mais je connais rien à Star Trek Est-ce que je pourrais comprendre ? Il m'a dit bah moi j'ai déjà vu des trucs Ça va c'est compréhensible Et du coup bah j'ai plongé dedans J'ai adoré Je suis tombée amoureuse de tout De tout ce qu'il y avait à avoir Et puis petit à petit J'ai essayé de me mettre dans l'univers Donc j'ai repris depuis le début J'ai regardé TOS Et puis en parallèle j'ai regardé Prodigy Que j'ai beaucoup aimé Et puis sinon pour rattraper un peu mon retard J'ai regardé quelques épisodes de Deep Space Nine Parce que je voulais comprendre le crossover Qu'il y a eu Et puis voilà J'avance petit à petit En fait je voulais le faire dans l'ordre chronologique Donc j'avance petit à petit Dans l'ordre de production du coup Dans l'ordre de production pardon oui Ouais donc là du coup t'en es où dans TOS ? T'as fini TOS ? Non je sais plus Je suis dans la saison 2 je crois Mais TOS c'est vachement long à regarder Ouais c'est vrai je comprends C'est vraiment des longs épisodes Bah ils sont plus longs que Que par la suite ils faisaient plus de 50 minutes 52 minutes si je me souviens bien Ouais mais en fait c'est là qu'on sent que c'est une vieille série aussi Mais après c'est son charme Et toi Mara en fait Moi la question que je te pose Je connais bien la réponse puisque Je vais quand même broder tu vas voir C'est bien vas-y Non mais alors moi mon premier contact avec Star Trek Bah comme je suis quand même Voilà une grande fan de pop culture etc Ça fait partie des univers qu'on connaît Enfin moi que je connais sans vraiment connaître Sans vraiment avoir jamais vu Que ce soit de séries, de films ou quoi que ce soit Mais bon voilà quand on me parle de Klingon, de Kirk, de Spock etc Je sais de qui on parle Mais par contre voilà je connais pas du tout l'univers plus que ça J'ai vu un film c'est J.J. Abrams Il me semble qu'il les réalise Quand c'est sorti J'ai pas grand souvenir à vrai dire Mais voilà et donc il y a quoi Il y a un mois, deux mois Tu m'as dit Hé ça te dirait pas de faire un podcast sur Star Trek J'ai fait ok Mais je vais dire quoi parce que je ne connais rien Il me fait non mais c'est ça qu'on cherche Il faut que tu regardes Lower Decks Et j'ai fait ok Qu'est-ce que c'est ? J'ai vu que c'était une série d'animation J'ai vu que c'était assez court à regarder au final Parce que 10 épisodes pour chaque saison Et quoi ça fait 27 minutes à chaque fois Quelque chose comme ça 25-27 minutes 22 minutes plutôt Ouais voilà donc au final j'ai enchaîné Donc là moi j'arrive J'ai regardé le dernier épisode aujourd'hui Je pense comme vous toutes et tous Et voilà j'ai rattrapé mon retard en quelques jours En 15 jours je dirais Donc tu es tombée dans mon piège classique Qui est de Tu vas voir c'est vachement bien Et puis t'obliger du coup à rentrer dans l'univers de Star Trek Mais alors du coup moi c'est une question que je voudrais vous poser A toi et Léa Parce que à la base A l'origine Sur le podcast Moi j'avais dit Mais Lower Decks Jamais ça sera une porte d'entrée Sympa Enfin accessible Pour les gens dans l'univers Et puis en fait Vous me détrompez complètement Parce que visiblement Ça a l'air d'être une excellente porte d'entrée Du coup ouais C'est une bonne porte d'entrée Après Peut-être qu'on en parlera un peu plus dans le podcast Mais je dois avouer qu'il y a certains moments Où j'étais Je me suis dit Là je suis en train de rater une référence Je suis en train de rater quelque chose Il y a eu des moments Dans certains épisodes Où j'avais mon téléphone à côté de moi Où j'étais devant mon ordi Et j'ai fait des recherches sur Google En disant Ok ça c'est quel personnage Pourquoi ils en parlent Comme si c'était une guest star qui arrivait Ok je vais voir qui c'est À un moment je sais plus dans quelle saison Ils vont embêter une créature Qui est sur une planète tout seul Ouais voilà Voilà Je dis bon ok Si il resterait assez longtemps sur cette scène Je me dis on a dû le voir quelque part J'ai tapé ma petite recherche sur Google Donc oui c'est une porte d'entrée Après je vais peut-être être plus nuancée Sur le côté accessible Voilà Même si c'est agréable à regarder en tant que tel Et tout seul Voilà et si on veut vraiment approfondir certains Et comprendre certaines vannes Ou certaines références Et bien voilà Il faut avoir un petit Wikipédia à côté quoi C'est aussi un peu notre rôle On est un peu là justement Pour soutenir les jeunes spectateurs dans l'univers Mais du coup Est-ce que ça t'a donné envie De regarder plus de Star Trek ou pas ? Alors là Sachant que là je suis en train de faire mon deuil Du dernier épisode Et je me dis là j'ai plus rien à regarder Franchement pendant les épisodes Je me suis pas dit Ok je vais regarder autre chose en même temps Mais là Enfin depuis midi C'est sorti à midi Midi et demi Du coup j'ai fini l'épisode Je me suis dit Ok En fait je veux en savoir plus Donc ouais Ouais ça m'a donné envie de regarder quelque chose Mais par contre je ne sais pas du tout Par où prendre la chose On a fait un podcast qui s'appelle Par où commencer la saga Les avis de 6 personnes Pour bien vous embrouiller Donc je te recommande d'aller là-bas Puis en plus on a fait aussi Une petite liste d'un best-of Donc selon ton appétit Selon tes goûts Bah peut-être que tu trouveras quelque chose Et puis de toute façon On s'en parlera en privé Après j'avoue qu'il y a la série sur Netflix Qui était sortie Comment elle s'appelle ? Elle découvre Ouais Le trailer m'avait intriguée Quand c'était sorti Même avant que je regarde Lower Decks et tout Je me suis pas penchée dessus Mais voilà L'esthétique me plaisait un peu Mais après je sais pas du tout Si c'est bien Déjà Mais voilà C'était C'est une longue discussion Mais elle est disponible Sur Pluto TV en ce moment Elle est plus sur Netflix Ah ok Et elle sera bientôt Sur Paramount Plus Quand ça arrivera en France Et toi Léa Donc du coup Toi ça t'a donné carrément envie De te mettre à la série classique Qui est quand même pas rien Ouais alors il faut savoir Que du coup C'était comme Mara au départ C'est que j'ai fini Lower Decks Bah la saison 1 À ce moment là Et je me suis dit Bah j'ai plus rien à regarder C'est quand que la saison 2 sort Qu'est-ce que je fais en attendant Et en fait du coup C'était pareil C'était ce besoin De peut-être en savoir plus Qui m'a fait partir Sur la suite Mais au départ Moi aussi je trouvais que C'était une pas mauvaise Porte d'entrée Parce que Il y a énormément de références Et on le sent Quand on connait pas Que les références On les comprend pas Mais je trouve que C'est pas dérangeant À l'histoire Donc déjà moi ça Déjà premièrement Alors j'aime beaucoup Leurodex Parce que j'aime bien L'animation J'aime bien le format De 25 minutes Ça tourne bien Et j'aime bien le fait Que chaque épisode Soit un épisode en soi Et que ce soit pas Feuilletonant Enfin voilà J'aime bien qu'il y ait pas Forcément de fil rouge Et que Même s'il y en a un petit On peut quand même regarder Sans trop de contexte Et du coup En partant de ce postulat Leurodex Ça remplit aussi Tout ce que j'aime Des bons développements De personnages Des personnages bien décrits Des personnages attachants Avec des bonnes relations Entre eux Et puis En fait Les références C'est du bonus Donc en fait Quand on connait pas Le reste de Star Trek Je trouve que Ça dérange pas Il va y avoir Du name dropping Qu'on comprend pas Et c'est pas forcément grave Et puis Des fois quand il y a des guests On se dit C'est marrant Il est filmé comme un guest Mais c'est pas dérangeant A la compréhension Et puis la plupart du temps Les guests Ils sont réintroduits Par Boimler Qui va dire Mais si Tom Paris C'est le meilleur Et à chaque fois Il réexplique C'est qui la personne Donc en fait Il te donne suffisamment La base Pour pouvoir regarder Que la série Et la comprendre Et après par contre Quand on reprend le reste On se dit Ah mais ça Dans cet épisode De Lower Decks C'était ce truc là Et ça venait de là Et du coup C'est assez rigole De faire dans l'autre sens C'est vrai que Boimler Pour moi C'était un peu Le côté fan De Star Trek Dans la série Star Trek Donc c'est lui Qui nous expliquait Un peu ce qui se passait Et qui on était En train de regarder A ce moment là C'est vrai C'est marrant Parce que cette histoire Des références Qu'on ne capte pas forcément Je me rappelle Que comme moi J'ai découvert Surtout l'univers Avec les films Forcément ça m'est arrivé En regardant Star Trek 2 J'avais jamais vu L'épisode avec Khan Et donc du coup J'avais déjà Cette impression là Et ça ne m'a quand même Pas empêché De devenir un gros trekkie Donc voilà C'est super On va passer directement De la zone spoiler Que savons-nous des ornariens ? Ils ont été décimés Par une épidémie Le traitement Est à base de félicium Une plante Qui ne pousse Que sur leur planète sœur Breca Les brecliens ont tiré profit De l'accès à cette substance Et ont rendu les ornariens Dépendants même Après leur guérison totale Une sœur toxique Qu'est-ce que Picard Pensait de tout ça ? Au moment où l'Enterprise Est arrivée Ornara a été ravagée Du fait de leur dépendance Picard a coupé La communication Entre les planètes Et euh Voyons voir Oh ! Puis il est parti Il est parti ? Oui c'est euh Wouh ! Ça s'est passé comme ça Sérieusement ? Donc maintenant C'est notre boulot De prendre des nouvelles D'une planète Que Picard a laissée en plan Eh bien capitaine Vous voyez ça comme ça S'ils ont rechuté Nous leur apporterons L'aide nécessaire Le projet seconde visite Aura fière allure Avec l'arrivée De cette journaliste à bord Je ne veux pas Qu'on passe pour des idiots Non 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 Maraineur Non mais c'est quoi Ces tâches partout ? Couline myrtille Concours de mangeurs de tarte C't'après-m On devrait demander A cette journaliste D'en parler On va écraser Les op cette année Ha ha ! Non ! Warning L'épisode 9 Source fiable Écrit par Ben M. Walker Et réalisé par Alors je pense que ça se dit Remarque Saga Draka Donc on va voir Le vice-amiral Buen Amigo Qu'on avait déjà vu Plusieurs fois dans la saison Qui va féliciter Donc la capitaine Freeman Pour les débuts De son projet De second contact Il va leur assigner De vérifier la situation Sur la planète Amara Qu'on avait déjà vu Dans la série De la nouvelle génération Avec Picard Dans un épisode De la saison 1 Qui s'appelait Symbiosis Voilà Et Buen Amigo Les informe que Si jamais Cette deuxième mission De second contact Se fonctionne bien Bah du coup Ça pourra Le programme Qui est porté Par Carole Freeman La capitaine Freeman Bah va pouvoir S'étendre à tous Les vaisseaux De classe Californie Et tellement enthousiaste Par rapport à ça Qu'il va même du coup Affrêter une journaliste A bord du Cerritos Pour cette mission là Sauf que la présence De cette journaliste Va foutre un petit peu La merde Puisque Carole Freeman Va être complètement Obnubilée Par l'idée De paraître bien Que tout se passe bien Et tout le monde Va essayer de faire en sorte Que Mariner Ne prenne pas la parole Ce qu'elle va faire Malgré tout Et quand le reportage Va sortir Et que le Cerritos Va se faire descendre Tout le monde va pointer Du doigt à Mariner Alors qu'en fait Elle y était pour rien La pauvre Et c'est ça qui va Donc la faire partir Alors moi je sais pas vous Mais moi cet épisode J'étais à fond dedans Parce que je trouve Qu'il y a pas mal de trucs Un peu classiques Mais qui fonctionnent Vraiment toujours bien Quand c'est écrit Avec des personnages Qu'on aime Et par exemple L'attaque des Brines Moi j'étais vraiment Afondant dans le sens Où je sentais le danger Je me disais Le Cerritos N'est pas de taille A affronter les Brines Parce que l'échelle De puissance N'est pas bonne Ou par exemple Quand Mariner Et Jennifer rompent J'avais la gorge serrée Pour Mariner Donc vraiment J'ai trouvé que Cet épisode fonctionnait Vraiment très très bien Oui c'était Un épisode sympathique Un petit peu riche Et c'est peut-être Un petit reproche Que j'aurais à faire A la série C'est que Parfois pour arriver À leur fin Ils vont très vite En fait Et c'est vrai Que le départ de Mariner Et la façon Qu'elle se retrouve A esseler En 5 minutes Sembler un petit peu Violent Et en fait J'avance déjà Un petit peu Dans l'épisode suivant Mais à la fin De l'épisode suivant Elle prend sa mère Dans les bras Moi j'aurais pas Tout de suite Pris ma mère dans les bras Je l'aurais fait payer Assez cher Le fait qu'elle N'ait eu absolument Zéro confiance en moi Tout à fait Et elle sait Que je suis intransigeant Dans mes excuses Bonjour maman de Romain Donc voilà Donc j'ai Je l'ai trouvé pas mal L'épisode Mais je peux pas dire Que j'ai été complètement emporté Pareil Mais en fait Au début de l'épisode Quand on nous a annoncé Qu'il y avait une journaliste Qui arrivait à bord Mais je me suis dit Mais ils vont pas faire ça Quand même Et en fait A chaque fois Je me disais Mais ça va être Tu vois Moi je devinais Les twists and turns De l'épisode Et en fait J'ai pas été conquise J'ai beaucoup aimé Les trois derniers Précédent cet épisode Et celui-là Je me suis dit On est en terre inconnue A la fin de l'épisode Je me suis dit Bah bien sûr Quelqu'un s'est fait avoir Non c'est pas possible Qu'elle ait dit ça Sur sa mère C'était Pour moi c'était trop gros Et j'ai été déçue Et pour moi Je voyais des ficelles C'est même pas des ficelles Pour moi C'était des câbles C'est des troupes C'est vraiment des troupes De la série américaine T'as l'impression D'avoir ce coup du scénario Des gens qui racontent Comment ils vivent Puis finalement J'ai l'impression D'avoir vu ça 200 fois Et c'est un peu Un reproche que j'ai Vis-à-vis de cette saison Et peut-être un peu De la séance générale C'est qu'ils partent souvent D'une base scénaristique Qui est très classique En fait Et ça vaut aussi Pour le dernier épisode Ensuite ils le mettent À leur sauce Ils rajoutent des blagues Mais ouais C'est ça qui me déplaît Un petit peu j'avoue Et j'attendais en fait D'être détrompée J'attendais un retournement De situation Qui n'est pas venu Et j'ai été un peu déçue Par cet épisode Comparé aux trois derniers Que j'ai littéralement adoré Je suis à peu près De l'avis de Romain et Marina En fait mon avis A quand même changé Quand j'ai vu l'épisode suivant Donc le dernier de la saison Parce que clairement En fait c'est un double épisode Ils fonctionnent clairement ensemble Ces deux épisodes-là Et en fait Tu comprends Je sens à posteriori Que l'épisode 9 Est clairement Écrit Pour faire que l'épisode 10 Fonctionne Tous les tropes Dont Romain a parlé C'est uniquement pour mettre en place Toute la situation De l'épisode 10 Et c'est ça qui fait Qu'il paraît un peu artificiel Et surtout Je suis désolé Du coup j'avance aussi un peu Sur l'épisode 10 L'épisode 10 ne se finit pas Vraiment sur un cliffhanger Tout est résolu à la fin du 10 Comme presque Comme par magie Finalement Ça aurait été peut-être plus fort De faire que le 9 Soit le dernier de la saison Un peu comme le dernier De la saison 2 Qui finissait justement Sur l'arrestation De la capitaine Si on avait fini la saison Sur le départ Finalement de Mariner Ça aurait peut-être été Un peu plus puissant Parce que là On finit la 10 Sur son retour Tout va bien Comme dit Romain Elle prend sa mère Dans ses bras C'est un peu rapide Ce qui fait que Malheureusement Cette fin de saison Est sympa Pour plein de raisons Dont on va parler Sûrement après Mais du coup C'est un peu rapide Malgré tout Moi ce que j'ai beaucoup aimé Dans cet épisode 9 Et d'une manière générale Dans cette saison 3 C'est que certes Il y a encore Beaucoup de références A la mythologie Star Trek A toutes les autres séries Mais il y a surtout De plus en plus de références A Lower Decks En tant que tel C'est à dire que Ça y est maintenant La série Lower Decks Et les personnages de Lower Decks Ont été suffisamment développés Suffisamment enrichis Pour capitaliser Sur son propre univers On a plein de références A d'anciens personnages On a d'anciens personnages Qui reviennent On a plein de références A d'anciens événements Y compris dans cet épisode là Avec les fameuses interviews Donc maintenant Plutôt qu'on ait une série Qui fonctionne sur le côté Fan service De l'univers Star Trek Pour dire Oui oui On est bien du Star Trek Maintenant ça y est La série suffisamment implantée Pour fonctionner d'elle-même Pour faire du fan service Mais uniquement du fan service De Lower Decks Et ça je trouvais ça Vachement plaisant Dans toute la saison Et y compris dans cet épisode là Avec donc Le fameux Cliché des interviews Je suis d'accord avec Marina Moi aussi Quand j'ai vu arriver La journaliste Je me suis dit Ça y est En effet c'est un truc Qu'on a déjà vu Dans des dizaines de séries Un épisode d'une série Vue à travers une caméra de télévision Mais là du coup Ça permettait De mettre en évidence Parce que ça y est Il s'est passé plein de trucs Dans cette série là Et c'est super agréable De s'en rappeler après coup Et surtout de voir De quelle manière Ça a fait évoluer les personnages Parce que c'est clairement Maintenant les personnages De Lower Decks Qui sont le point fort de la série Contrairement à Discovery Ou Picard Ça on en a déjà parlé Des dizaines de fois Mais justement Le fameux twist Même si on le voyait venir Du fait que Finalement c'est pas Mariner Qui a déblatéré Sur le vaisseau Et sur l'équipage Et sur sa mère Ça fait partie de cette évolution Du personnage là Surtout dans la saison 3 Donc je trouve Qu'il y a quand même Un peu un pay-off Sur cette saison là De tout le travail Qui a été fait Sur les personnages Donc de ce point de vue là Je suis quand même Satisfait de la fin de la saison Même si en effet Le format en tant que tel De l'épisode Est pas ce qui est Plus original Alors je te rejoins Complètement en moi Même si effectivement Le trope est très classique Il permet de mesurer Le chemin parcouru Et d'ailleurs C'est pas pour rien Qu'ils nous font Ils nous énumèrent Carrément Les personnages rencontrés Et les événements Déjà vécus Par l'équipage de Lower Decks Mais peut-être que je me dis Pourquoi ça finit Sans vraiment De cliffhanger Sans appeler une suite C'est peut-être que A la base Ils avaient prévu Que trois saisons Comme c'est de l'animation Ils les commandent Deux par deux Donc en fait Ils ont renouvelé Trois et quatre d'un coup La vraie raison peut-être C'est qu'ils avaient déjà Planifié le crossover Avec Strange Wars Qui aura lieu l'année prochaine Et que nous laisser Sur un cliffhanger Sur une histoire Qui est ouverte Alors qu'il y a un crossover Qui va arriver Dans une autre série Bon ça serait un petit peu Gênant En termes de narratif Après moi J'ai une troisième théorie Qui vaut ce qu'elle vaut Mais je me demande S'ils n'ont pas été Un petit peu encombrés Finalement par ce cliffhanger Qu'ils ont fait Pendant la saison 2 Tu te rappelles Dans la saison 3 Ils ont fait cet épisode d'ouverture Qui est d'ailleurs Plutôt réussi Mais où quand même Ils sont obligés De vite revenir sur leurs pattes Parce que ça reste Une série d'animations Il faut être en terre inconnue C'est en terre inconnue Pas en terre inconnue Et tu te rappelles C'était presque une blague Dans le dernier épisode Où finalement Tout est résolu en une minute Et il t'explique Il ne fallait pas s'inquiéter C'est Starfleet Machin fait ça Bidul a fait ça Et au final Le capitaine est revenu Il est revenu capitaine De son vaisseau Et je me demande juste S'ils n'avaient pas envie De refaire un cliffhanger Qui aurait exigé encore De faire une ouverture De saison 4 Qui aurait été encore Une conclusion Blablab Pour au final Retomber sur leurs pattes Parce que de toute façon Ils sont obligés De retomber sur leurs pattes Sur une série comme ça Là j'avance un peu Pour l'épisode suivant Mais c'est vrai que Par rapport aux épisodes finaux Des deux saisons précédentes Dans la saison 1 Il y avait Boimler Qui partait Qui quittait Qui se séparait Du reste du groupe Dans l'épisode De la saison 2 C'était la capitaine Freeman Et là on avait peur Que ce soit Mariner Parce qu'effectivement Ça a commencé à devenir Un schéma un peu répétitif Et donc du coup Peut-être que oui Effectivement Ils avaient envie De casser ça Et toi Léa Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était compliqué En fait Il était bien Je l'ai revu tout à l'heure Enfin j'ai regardé Tout à l'heure aussi Visuellement Il était super beau Tous les combats En distorsion C'est magnifique Ils l'ont refait un peu Dans l'épisode 10 Mais à partir du moment Ils sont en distorsion Il y a des super visuels C'est super agréable On voit qu'ils se reposent Pas quand même Sur leur laurier Mais le trope M'a pas dérangée Même si on le voyait venir Effectivement On voit que ça va partir En cacahuète À partir du moment Où il dit Ah je suis tellement heureux Pour vous Que j'ai affrété une journaliste On se dit Que ça va pas bien se passer Mais c'est vrai Que le faux twist Où ils nous font croire Que Mariner Elle a dit Plein de méchanceté Sur le vaisseau Et qu'elle se fait virer Et qu'elle part Il est super rapide A tel point que Donc Mariner C'est mon personnage préféré Et même moi J'ai même pas compris Ce qui se passait Et je me disais Mais c'est pas possible Ils nous laissent tellement Pas le temps de digérer Qu'on comprend même pas Ce qui se passe Et elle part sur la base Stellaire 80 Et puis ils repartent Sur Breka Donc vraiment On nous laisse pas Deux minutes de répit Mais surtout Ce qui m'a gênée C'est qu'on en est Du coup à la saison 3 Et épisode 9 Et Capitaine Freeman N'a toujours pas confiance En Mariner Et en fait l'ennui C'est que Alors oui Début de saison Elle a volé le Cerritos Je l'entends Mais depuis Elle a remontré Avec Ransom Qu'elle était Digne de confiance Et les fois Où elle l'a pas montré Ransom était pas au courant Donc techniquement Capitaine Freeman N'est pas au courant non plus Et en fait C'est un trope Qui revient hyper souvent Enfin Saison 1 C'est Freeman Qui en veut tout le temps Un mariner Saison 2 C'est Freeman Qui dit Bon bah on va Travailler ensemble Et puis finalement Ça la saoule Donc il y avait Cette confiance Dans la saison 2 Qu'on a reperdu Et du coup On retrouve ce trope Il faut absolument Qu'on cache ma fille Parce que c'est une catastrophe Ambulante Et je veux qu'elle parle A la personne Je suis archi d'accord J'avais prévu de le dire Plus tard dans l'épisode Quand on parlerait du dernier Mais bon Mais je pense vraiment Que tu mets le doigt Sur exactement Mon problème principal Et c'est que la série Commence à beaucoup Tourner en rond Sur ces grandes thématiques Ouais Et ce qui est dommage Parce que j'adore Les personnages en plus Je suis archi d'accord Et autant je trouve Que sur les scénarios Ils arrivent à être Bon là il y a eu Un petit incident On va dire Sur l'avant dernier Mais je trouve Qu'ils arrivent à être De plus en plus original A voler leurs propres ailes Et à raconter De vraies histoires Autant je trouve Que sur les grandes thématiques Qui sont liées Aux personnages principaux Et en particulier Mariner C'est vrai que C'est particulièrement visible Ils tournent extrêmement rond Et ils ne peuvent plus Nous refaire encore le coup De Ah Mariner En fait elle est comme ça Ah mais non En fait ça va En fait elle était gentille Et tout J'ai l'impression De l'avoir vu dix fois Depuis Alors peut-être j'exagère Mais j'ai l'impression Qu'on se l'est tapé dix fois Depuis la saison Mais non mais il y a quand même Une différence qui est Vachement notable C'est que Mariner N'a rien à se reprocher Et en plus Je veux dire Que c'est Elle a pris pour Ses erreurs passées Et simplement On voit qu'elle Elle a évolué C'est un marqueur De l'évolution de Mariner Cette histoire en fait Que Mariner Elle a mûri en fait Et que sa mère Du coup ne s'en est pas rendue compte Ne l'a pas compris Et que dans le final Dont on parlera tout à l'heure Et bien là Elle s'en rend compte Et du coup C'est elle qui doit aussi Admettre que sa fille N'est plus la même Qu'elle a appris Et que maintenant Elle formalise Elle dit clairement Qu'elle veut faire partie De Starfleet Alors qu'avant T'as l'impression Que l'on la faisait chier Elle devient de plus en plus Boimler Et Boimler devient De plus en plus Mariner Mais il faudra le démontrer Dans la saison 4 C'est-à-dire qu'il faudra Vraiment qu'il poursuive là-dessus Parce qu'à mes yeux Ils ne peuvent plus se permettre De nous refaire encore Le 8e épisode Sur cette thématique Mais c'est de la même façon Que quand on a fait Le bilan de la saison 1 On disait qu'il faudrait Que la série Elle démontre Que les personnages Allaient évoluer Et bien c'est ce qu'elle a fait Et moi je pense que clairement Effectivement Mariner Maintenant n'est plus La même personne Et que dans la saison 4 On va partir sur autre chose Et d'ailleurs Mais ça on en reparlera Dans l'épisode d'après Et toi Mara Qu'est-ce que t'as pensé De cet épisode ? Alors moi je suis Complètement d'accord Avec vous toutes Et tous Par rapport au fait Voilà Du trop Qu'on voit Et revoit Dans toutes les séries américaines Même tous Tous les médias Vraiment Du jeu vidéo Jusqu'au film Et aux séries Je suis assez d'accord Avec toi Guigui Sur le fait que Voilà on ressent Une évolution de Mariner Sur déjà Toute la série Mais en plus Sur cet épisode Alors moi j'étais à fond Par rapport A ce second contact Avec ces ennemis là Parce que moi Je les connaissais pas Donc je voyais Qu'il y avait un danger Mais je ne comprenais pas Qui était qui Etc Donc ça J'ai beaucoup apprécié J'étais assez à fond Sur cet épisode Je tiens à remarquer aussi Qu'on a Enfin je sais pas si Dans l'univers Star Trek On connait cette Bastellaire 80 Mais moi Enfin J'ai cru J'ai vu Ce que c'était Et ça Ça fait trois saisons Qu'on nous dit Mais il faut jamais Aller là-bas Et vous vous rendez pas compte C'est horrible Et là On se rend compte De ce que c'est A peu près Heureusement qu'ils ont pas dit Que c'était la 57 Oui en plus Mais voilà Donc déjà J'ai eu Cette réponse-là Je suis assez satisfaite De tout mon visionnage Mais voilà Je suis assez d'accord Avec ce que vous avez dit J'ai pas grand-chose À rajouter de plus Mais effectivement Mariner Qui évolue Au fil des trois saisons En plus moi Qui ai vu vraiment Ces saisons d'affilée J'ai vraiment ressenti Ce côté-là De sa personnalité Qui change quoi Et il y a aussi Donc à l'autre bout Du spectre De la personnalité C'est Boimler Et c'est pour ça Que Boimler Il se rapproche un peu De Mariner Et Mariner se rapproche Un peu de Boimler Et finalement À un moment donné Eux ils vont se retrouver Voilà L'un comme l'autre Un peu équilibré L'un par l'autre Et d'ailleurs justement Rutherford le fait remarquer Dans le dernier épisode Au tout début Il dit Quand Mariner n'est pas là Boimler Il part en carafe Donc moi je trouvais ça Vraiment très intéressant Et sinon Pour revenir sur l'épisode Sur la planète Moi il y a un détail Quand même Qui m'a fait mourir de rire C'est le fait de se dire Bah voilà Picard il s'est pointé Avec la planète Des Amarans Et des Brekiens Il a coupé Leur communication Entre les deux planètes Et il s'est cassé Et du coup Après on s'en fout De ce qui se passe C'est vrai que l'épisode Est un peu particulier Parce qu'en gros Il y a vraiment une planète C'est des dealers Des autres Et du coup Ils exploitent un peu L'addiction Il y a un peuple Qui exploite l'addiction De l'autre peuple Donc du coup Picard Il a tout simplement Coupé les ponts Entre les deux planètes Comme ça Et du coup Quand il voit la fresque Que les Amarans Ils ont réalisé Moi je fais mort de rire Surtout ils disent Ça fait 17 ans Que Picard Il n'est pas venu Et ça fait 15 ans Ils ont passé 15 ans À être en manque horrible Et je me suis demandé Du coup Si c'était vraiment Une référence À quelque chose Dans l'univers Ou à un épisode C'est un épisode Qui existe vraiment C'est la suite d'un épisode C'est exactement ça Picard il arrive Il constate En fait J'aime beaucoup cet épisode Parce qu'en fait Le docteur Crusher Elle a un vrai rôle Parce qu'elle en tant que médecin Elle se dit C'est pas possible On peut pas laisser Cette situation comme ça Puis Picard il dit Oui mais la première directive Blablabla Puis finalement à la fin Il trouve une troisième solution Qui est de On vous aide pas Comme vous nous le demandez Mais par contre On va faire en sorte De pas vous aider Parce qu'ils ont Des problèmes techniques Comme ça Les deux planètes sont séparées Et du coup Bon bah les gars Ils vont devoir gérer leur manque Tout seul Comme des grands Et c'est ce qu'ils ont fait Et du coup Picard avait bien raison Parce qu'il faudrait À la fin de l'épisode On peut quand même Se poser la question Est-ce que le choix Était si bon que ça Au niveau de la moralité On se pose quand même des questions Donc c'est quand même Un bon épisode de la saison Et c'est un peu aussi Finalement c'est un espèce D'écho à Wrath of Khan Aussi j'ai trouvé Parce que dans Wrath of Khan Il y a ça aussi quoi Bon ok on vous abandonne Sur une planète C'est la décision morale Mais après finalement Ils les ont abandonnés Sur une planète Qui a explosé et tout Et finalement c'est un peu Le Wrath of Khan de Picard Qu'on attendait pas forcément Mais j'avoue que c'était bien trouvé C'était très très bien trouvé Mais la fresque Elle a à mourir de rire Mais au final Ils disent quand même La fresque est géniale Ils disent quand même Mais j'aime bien la façon Ils le disent Certes pendant 10 ans On s'est étranglés les uns les autres Mais au final Non il avait raison Finalement c'est cool Puis non mais Toutes les références À la condition physique Le fait qu'ils ont trouvé Un succès d'année Avec le sport Qu'ils courent 10 kilomètres C'est quand même très drôle Je dois dire Cette partie là Elle m'a bien fait rire Et franchement En deux épisodes Le dernier site Picard Il y a quelque chose C'est clairement Picard est une espèce De demi-dieu Dans l'univers Star Trek Ce qu'on savait déjà Mais là C'est adoubé Par Lower Decks Et on sait qu'il aime Les momies Mais en tout cas C'est peut-être Pour compenser le fait Qu'ils ne feront jamais Intervenir le personnage Dans la série C'est le showrunner Qu'il avait déclaré Parce que le personnage Était trop grand Et je pense peut-être Que Patrick Stewart Était peut-être trop cher Ou pas dispo Mais ce qui est sympa Et ça je pense Qu'on l'a déjà dit Sur les précédentes saisons De Lower Decks Mais ça ça le confirme encore C'est que là On arrive sur une génération De scénaristes Qui sont des geeks Pas de Star Trek Mais des geeks de Star Trek La nouvelle génération Toutes les personnes Qui avaient bossé Sur la nouvelle génération Tant que telle Les gens comme El Desmour et compagnie Eux étaient des mecs Qui avaient regardé en boucle La série originale Quand ça passait en syndication Quand ils étaient petits Ils faisaient plein de références à ça Mais là maintenant On est sur C'est le cas de le dire Une génération différente Sur la génération d'après Pour qui La référence absolue C'est pas Kirk C'est Kirk et compagnie C'est l'Enterprise D C'est Picard C'est Riker Et je trouve ça Vachement intéressant Comme évolution A la fois scénaristique Mais même évolution Dans le côté Cliché, clin d'oeil Et référence On a passé une étape Oh ! Non ! Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais non ? J'ai percé le mystère Ce code c'est le mien Là les dos fonctionnent Grâce à mon IA Il y a des petites modifs Mais sinon tout est là Comment ils ont pu Obtenir ton code ? C'était le projet secret De l'amiral Buenamigo J'ai écrit ce code A l'époque où j'étais L'ancien moi Le Rutherford énervé Qui faisait des coups Ce vaisseau Faut pas que je lâche Qu'est-ce que vous voulez effacer ? Tous les souvenirs Qui ont un rapport avec moi Ou ce projet L'amiral Buenamigo C'est lui qui m'a fait travailler Sur le prototype De vaisseau de classe Texas C'est lui aussi Qui a effacé ta mémoire Il s'est servi de mes idées De mon code C'est celui que j'ai utilisé Pour monsieur Assy Il n'y a rien de plus dangereux Qu'un vaisseau Qui n'a pas résolu son oedipe Il faut qu'on prévienne le capitaine Warning Donc on va passer au deuxième épisode du podcast Qui est le dernier de la saison 3 Qui s'appelle Les étoiles la nuit Écrit par Mike McMahon Et réalisé par Jason Zurek Donc au début de l'épisode On voit la capitaine Freeman Qui fait face à de nombreux amiraux De Starfleet Qui sont convaincus Que le second contact De l'épisode précédent A été un échec Le qualifiant de gaspillage de ressources Alors personnellement Je ne vois pas trop en quoi C'est le cas Plus que d'habitude Mais bref L'amiral Buenamigo Encore lui Considère que lui Les fonctions du Cerritos Bon elles sont essentielles Mais elles pourraient être quand même Tenues par de nouveaux navires De classe Texas Ces navires Qui les ont sauvés Dans l'épisode précédent Lors de l'attaque des Brines Qui sont des vaisseaux Qui sont pilotés En fait qui sont des IA En fait des intelligences artificielles Alors bien que Freeman Fait valoir qu'ils n'ont pas été testés Ben Buenamigo Va quand même recommander Lui le déclassement De tous les vaisseaux spatiaux De classe Californie A travers tout Starfleet Carrément le mec Pas sympa quoi Et finalement Pour départager Les deux points de vue Il va avoir une sorte De course Au second contact Pour évaluer justement Les compétences Du Cerritos Et de la classe Texas Donc de l'interrupteur De l'intelligence artificielle Et donc voilà On se doutait quand même Que les événements De l'épisode de la semaine dernière Trouveraient donc une suite Dans ce final Et qu'il y aurait peut-être Même aussi un lien Avec l'arc sur Rutherford L'histoire d'intelligence artificielle Et de vaisseau Justement avec Ce fameux gradé Qu'on voyait dans les flashbacks Les cauchemars de Rutherford Donc on pouvait se douter Que c'était Buenamigo Mais quand même Moi je trouve que L'enjeu de cet épisode Il est un peu bizarre En fait moi l'épisode Je l'ai bien aimé Mais ça Ça m'a quand même Vachement gênée Parce qu'en fait Dans Star Trek Il y a toujours eu De nombreuses tentatives De mettre plus d'intelligence artificielle Dans les vaisseaux Etc Et on a bien eu Plein d'exemples Comme quoi il ne fallait pas le faire Déjà dans la série classique Avec l'épisode Unité multitronique C'est le 24ème De la saison 2 Avec le professeur Daystrom Et puis aussi Dans la saison 2 De Discovery Avec Control Alors peut-être On peut se dire Oui ok C'était il y a un siècle Ils ont oublié Ça fait loin tout ça Mais que du coup Ça pourrait Ce qui arrive là maintenant Dans le World X On peut toujours dire Que ça peut servir À alimenter la haine Anti-androïde Qui arrive quelques années plus tard Dans la saison 1 De Picard Mais quand même Moi je trouve que C'est bizarre Parce que Starfleet Ils passent visiblement Ils passent leur temps À récupérer des intelligences Artificielles diaboliques À travers la galaxie Et ils ne se disent pas Que là ça peut être Un problème aussi Et en plus de ça Je ne comprends pas du tout L'intérêt de remplacer Des vaisseaux De membres Parce qu'en fait C'est quoi ? C'est quand même Des personnes qui ont envie D'explorer la galaxie Alors pourquoi Il faudrait les remplacer Par des intelligences artificielles Parce qu'en fait L'idée Ce n'est pas seulement D'aider les gens Qui sont sur les planètes Pour les seconds contacts Mais c'est aussi Pour que les personnes Qui font partie Les membres des équipages Puissent s'élever eux-mêmes Puissent faire des découvertes Des découvertes scientifiques Rencontrer de nouvelles civilisations De nouveaux mondes D'inconnus C'est un peu le but Donc du coup Pour moi ça n'a aucun sens Que Starfleet se dise comme ça Oh bah tiens oui Allez on va faire des vaisseaux Avec des IA Pour remplacer les séries TOS Pour moi ça n'a aucun sens En fait Ça c'est un vrai débat Qui a lieu actuellement Notamment à la NASA Est-ce que c'est pas Plus efficace D'envoyer que des robots Plutôt que d'envoyer Des astronautes dans l'espace Oui mais dans le cadre De Star Trek C'est différent Oui mais tu sais Que Star Trek Ça n'existe pas vraiment Ce n'est pas des trucs Qu'on reçoit du futur Ça parle aussi de nous Quoi ? Mais non Mais non mais t'as vraiment Des gens actuellement Qui disent que le fait D'envoyer des humains Dans l'espace Techniquement ça ne sert Strictement à rien C'est juste de la com De la part de la NASA Et qu'on pourrait faire Tout ce qu'ils font Avec des trucs automatisés Dans l'espace Evidemment il y a du pour Et du contre Dans ces arguments là Mais tout ce qu'on fait En envoyant des gens Sur la station d'espace Sur l'ISS On pourrait très bien Le faire avec des robots Donc le fait Qu'on puisse se poser La même question Dans quatre siècles À Starfleet Et pas absurde En tant que tel Après en effet Le cliché Des héros de Star Trek Contre des intelligences artificielles Comme tu as très bien dit On l'a eu à peu près Un épisode sur deux Quasiment dans la série originale On l'a eu plein de fois depuis Donc oui Là aussi C'est pas super original Par contre le faire Sous la forme de vaisseau entier Ça je ne me souviens pas L'avoir vu D'ailleurs au départ Quand on voit arriver le Texas Moi je me dis Tiens en fait C'est le vaisseau De la section 31 Avec le clone de Bommler À bord Parce que finalement Son double de téléporteur On ne l'a pas revu Après la petite scène L'épisode 8 Mais je pensais que ça serait lui Bref Je pense que ça arrive Dans la saison 4 Probablement Ou 5 Moi je suis d'accord Avec Romain Nijita Et avec la NASA Ça nous permettrait De voyager plus loin Et surtout Parce qu'en fait Il nous faudrait Ce qu'on appelle Les vaisseaux Generation Où en fait Il nous faudrait Plusieurs générations Pour atteindre Une autre galaxie Donc une intelligence artificielle On n'a pas ce problème On pourrait atteindre D'autres galaxies Dans un ou deux siècles On n'aurait pas le problème De l'affinité De finitude de l'humain Alors pas les galaxies Parce que les galaxies C'est vraiment Beaucoup beaucoup trop loin D'autres systèmes Mais les galaxies Voilà Alpha du centaure C'est quand même Très très loin Avec le risque Qui revient Il faudrait plusieurs générations Il y a ce risque-là aussi Après moi J'ai trouvé ça Extrêmement cliché Le principe De l'intelligence artificielle Qui est méchante Qui n'est pas là Pour aider l'humanité Mais je n'en peux plus C'est depuis Et malheureusement C'est un tropisme Depuis 2001 L'Odyssée de l'espace Où on a peur De l'intelligence artificielle Et la première fois Réellement L'intelligence artificielle N'a plus eu peur Qu'on la débranche C'est avec Her Mais sinon A chaque fois Il y a ce problème De l'intelligence artificielle Qui évolue Et qui a peur D'être débranchée Et qui se retourne Contre ce créateur Qui échappe à son contrôle Qui finit par le détruire Comme de toute façon On l'a dans cet épisode Ça c'était un immense cliché J'ai beaucoup aimé l'épisode Mais ça m'énerve Ce cliché récurrent Il faut aller au-delà Et Her ne doit pas être Le seul film Qui porte une intelligence artificielle Mais il n'y a pas que ça En fait Il n'y a pas que le cliché Pour moi Je suis désolée Je le répète C'est un non-sens Parce que Romain Tu me dis La NASA Les problèmes de ressources Oui mais dans l'univers de Star Trek Il n'y a pas ces problèmes de ressources Donc à partir du moment Où on peut le faire Il n'y a aucune raison Tu vois par exemple Il y a des gens Leur kiff C'est d'aller voyager dans l'espace Et rencontrer de nouvelles formes de vie D'aller sur de nouveaux mondes D'aider des gens En faisant des seconds contacts Par exemple En gros Tu leur dis Non les gars Ne le faites pas Il n'y a pas de problème d'argent En tant que tel Il n'y a pas de crédit Ou de latinum Ou je ne sais quoi Dans la fédération Et déjà la fédération On n'est pas toute seule dans l'espace Mais tu as quand même des problèmes de ressources Il faut quand même Mettre des gens A tel ou tel poste Il faut construire les vaisseaux Mais ils n'ont pas de problème De ressources Ils sont pleins Mais en plus de ça Ils veulent arrêter Les classes californies C'est-à-dire Ils vont faire quoi après les gars Ils vont les envoyer Ouais c'est ça Là ils les mettent au chômage Mais c'est ça En fait Dans ce cas Ils auraient dû le préciser Ils auraient dû le dire Ils auraient dû le formaliser Avec une ligne de dialogue On a besoin de bras A d'autres endroits Du coup On va mettre les gens ailleurs Mais c'est pas exactement Ce qu'ils disent Non mais Je suis d'accord Que si tu regardes la logique du truc On est à la haute-ci Sur un autre trope Le trope de l'amiral méchant Comme celui de Star Trek Insurrection Je suis d'accord Qu'on n'est pas dans un truc Des plus subtils Ils rejoignent la longue liste Des amiraux méchants De Star Trek Ah bah oui C'est clair et net Mais je pense que La volonté est aussi De jouer avec ce type De figure-là Puisque de toute façon L'idée de le Radex C'est de jouer avec Toutes les références De Star Trek Après que là Ce ne soit pas le truc Le plus réussi Je suis d'accord Mais voilà Moi j'ai quand même été Amusé par le côté En fait c'est des drones géants Oui c'est ça Les Texas etc Et ça c'est pas Je suis isolé moi C'est un truc Que je n'avais pas encore vu Dans Star Trek L'intelligence artificielle Sous forme de vaisseau entier On l'a vu dans Galactica Mais pas dans Star Trek C'est ça On a quand même eu Après on a eu Les ordinateurs de bord Qui deviennent intelligents Comme on a eu dans Discovery Dans la dernière saison Où là Elle était plutôt Plutôt gentille Cette IA là Qui fusionnait avec la sphère Pour ceux qui ont subi La saison 4 de Disco Tu entends les différents messages Mara ? Oui oui Complètement Mais bon c'est un spoil De la saison 4 ça Ouais on se fait spoiler Discovery Donc en fait On essaie de te dissuader De regarder Discovery Très honnêtement Ça gâche pas grand chose Mais moi je pensais pas Qu'il y avait autant de saisons Déjà moi J'avais vu le trailer De la saison 1 Et en fait Ils ont continué Après ça C'est ça Alors du coup Et toi cet épisode Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors moi j'ai J'ai beaucoup aimé Alors moi je suis très cliente De scènes de fin comme ça À la Avengers Où tout le monde arrive Et tout J'avais les larmes aux yeux Et tout Bon bref Ça c'est autre chose Ça marche bien sur moi Ce troupe là par contre Mais sinon Moi je l'ai plutôt apprécié J'ai trouvé que c'était Une bonne fin de saison J'aurais peut-être Mis un peu plus Peut-être de minutes Et peut-être même Des épisodes Sur Mariner Qui fait son archéologue Avec J'ai oublié le nom du personnage Parce qu'on l'a dit Qu'une seule fois Et c'est Petra Petra voilà Mais ça a été dit Absolument une seule fois Ah bah voilà Donc c'est pour ça Que je m'en souvenais pas Parfait J'aurais bien aimé Peut-être Soit un début de saison 4 4 avec un épisode Rien que sur ça peut-être Plutôt que 5 ou 5-6 minutes Sur le dernier épisode Parce que ouais C'était cool Après c'est mon côté aussi Peut-être Lara Croft Indiana Jones et compagnie J'aime bien J'aime bien ça La visiter des Des temples Et trouver des artefacts Anciens Mais je trouvais que ça pouvait Parce qu'en plus Ils avaient introduit Ce personnage D'aventurière Quelques épisodes avant On savait qu'elle allait revenir C'était sûr Je me suis dit Voilà C'est un peu fini Rapidement Sur ça Après voilà Sur tout ce qui est en jeu Alors l'IA Le drone Enfin les vaisseaux Les vaisseaux qui se rebellent Effectivement C'est Alors Peut-être pas les vaisseaux Alors je pensais Vraiment J'ai cru qu'il y allait avoir Un petit caméo De beurre d'amande Encore une fois Et de l'autre ordinateur Maléfique Je pensais réellement Que c'était eux Derrière les vaisseaux Parce qu'en plus Ils complotaient tous les deux Ça je pensais pour plus tard Voilà Mais ils complotaient tous les deux Dans un des épisodes aussi Donc je me suis dit On va encore les voir eux Toujours plus maléfiques Mais non Donc voilà Après voilà Moi il a bien marché sur moi Cet épisode C'est une bonne fin de saison Clairement Voilà J'ai terminé Cette série Aujourd'hui Donc voilà Ça a fait son travail De deuil Un petit peu À voir après Et toi Romain Abramie Je crois que t'avais bien aimé L'épisode Ouais ouais J'ai bien aimé Vous me faites un peu Reconsiduer là Ouais c'est vrai Non Franchement Je l'ai bien aimé Je l'ai trouvé vraiment efficace J'ai surtout Beaucoup aimé la fin En fait Quant à tous les Tous les vaisseaux California qui arrivent Et qui savent the day J'ai trouvé que c'était Bien qu'en effet C'est un peu contradictoire Avec le fait qu'il parlait De manque de ressources Quelques épisodes avant Mais enfin la galaxie est grande Mais j'ai trouvé Cet aspect sympa Et par ailleurs Sur le débat que vous aviez Sur l'intelligence artificielle Et les vaisseaux artificiels Je trouve que C'est un des sujets Sur lesquels Star Trek A été rattrapé Par la technologie moderne Dans le sens où C'est vrai qu'on se demande Marina l'a très bien dit Mais on se demande De plus en plus Finalement Est-ce que ça fait encore sens De conduire une voiture Est-ce que ça fait encore sens De conduire un avion On n'est pas du tout sûr Que dans même Je sais pas 50 ans Les avions seront encore pilotés Du coup Est-ce que l'entreprise Devrait être pilotée par un humain Non mais c'est pas possible Bah Voilà Enfin bon Bref C'est possible Mais c'est souhaitable C'est ça Dans les faits On parle de piloter Mais on sait pas très bien Ce qu'ils font non plus Ces gens en vrai Parce que pour Tu vois Définir une trajectoire De plusieurs millions D'années-lumière Ça doit être un peu compliqué Mais Enfin Je peux faire comme ça En pianotant C'est ça Il le fait de tête Mais ouais J'ai trouvé l'épisode Rafraîchissant J'ai trouvé qu'il était Quand même assez efficace J'ai trouvé qu'il était Assez riche en action Il y a deux scènes Qui m'ont fait mourir de rire Et j'aimerais en parler Vraiment beaucoup rire Je crois La deuxième dont je vais parler Je pense que c'est celle Qui m'a fait le plus rire Depuis le début de la série Pas de la saison De la série La première C'est qu'on connait enfin Le nom du monsieur Qui porte toujours Une serviette trop courte Autour des hanches C'est donc Hans Alors là vraiment C'est Jim Hans C'est le roi des rumeurs Le roi des rumeurs Tout à l'heure Romain disait très justement Que l'un des bons signes C'est que le Wordex Commence à s'auto-référencer Et là c'est un personnage Qui à mes yeux Est déjà un petit peu culte Et je trouvais ça Vraiment très drôle De l'amener comme ça Dans la série Le roi de la rumeur Hans Et la deuxième scène Je sais pas ce que vous en avez pensé Mais c'est la scène Où le chef de la sécurité A enfin le droit D'éjecter le warp core Parce qu'à chaque fois À chaque fois Qu'il y a une scène d'action Il dit Let's eject the warp core Et là finalement On lui dit Mais si il faut le faire Et tout Et tu sais il y va T'as les gens Qui l'applaudissent Je pleurais de rire Pendant cette scène Et en vrai J'apprécie beaucoup Le Wordex Mais je suis pas Ha 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 Tu vois tout le temps C'est plus des petits sourires En coin de lèvres Et c'est rare Que la série arrive Vraiment à me faire marrer Et là je me suis vraiment Vraiment beaucoup marré Moi la blague Qui m'a fait le plus rire Parce que comme Romain Il vient de terminer là-dessus C'est la blague De l'amiral qui dit Et regardez Tu aurais un nouvel uniforme Et ça je trouve ça super drôle Avec quatre épaulettes Genre c'est vraiment Genre la blague Qu'on fait tout le temps A dire Ah et c'est quel uniforme Qu'ils ont là-bas J'ai pensé à Romain Nijita Du coup Il était épique Cet uniforme là Les épaulettes Il était pas mal d'uniformes Ouf Mais bon Avoir quatre épaulettes Pour être derrière un bureau Non sinon Alors je rejoins La team Guigui Je ne suis pas d'accord De remplacer absolument Tout le monde Par des IA Surtout dans le monde De Star Trek Où Ils ont pas un problème De ressources Ni leur corps Qui les abandonne Parce qu'il n'y a plus De gravité Donc Pour moi Et d'ailleurs Ça le montre Quand ils font la course Le contact humain Est nécessaire Pour être sûr De pas niquer La prime directive Mais c'est des trucs C'est même au-delà de ça C'est que C'est des missions diplomatiques De base Je veux dire N'importe quel commercial De base te le dira Bah ouais Bah des fois Les mecs Il faut leur taper dans le dos Il faut leur sortir des blagues Il faut discuter De la pluie et du beau temps Enfin Il faut faire présence physique Elle le dit Freeman Quand elle se défend Au conseil Elle dit Que le but de l'humanité C'est d'aller dans les étoiles Et tout Mais d'ailleurs Et elle dit un truc Que je trouve hyper intéressant Parce que c'est Pour le coup Un inverse de ce qu'on dirait Dans la vraie vie Si elle dit Vous voulez retourner Des années en arrière A remplacer l'humain Par la machine Ou quelque chose comme ça En mode A leur niveau C'est vraiment Faire un pas en arrière De faire ça Et je suis d'accord Et puis même Quand ils vont sur la planète Qui disparaît Bah du coup Le Texas à l'étoile Il a juste le temps D'envoyer les cargaisons Et il y a le mec Sur sa planète Qui voulait trop les voir Starfleet Et c'est vraiment Ils ont besoin De ce contact Dans les deux sens C'est pas juste Starfleet Pour se faire mousser Ils veulent aller voir des planètes C'est que c'est dans l'autre sens À partir du moment Où Une planète Fait partie de la fédération Ils ont besoin De cette espèce De contact Constant Et c'est ce que veut Prouver Freeman D'ailleurs Même s'ils ne font pas partie De la fédération Et même encore plus Je veux dire Puisque là La diplomatie Est vraiment super importante Donc Comment tu veux amener Une planète A rejoindre la fédération Si en fait T'as juste un drone Comme un drone Amazon Le mec il arrive Il te balance un colis Et puis il s'est allé au revoir Ça a aucun sens quoi Mais pour moi Ça n'a aucun sens Le remplacement par les IA Et malgré le trope On voit souvent L'IA qui se retourne Contre son créateur Finalement Ça boucle Plein de choses Là C'est Monsieur Insigne C'est Monsieur Insigne Avec son syndrome d'Oedipe C'est Toute cette histoire Du coup On découvre enfin Ce que faisait Rutherford A partir du début De l'épisode Quand on le voit Sur la tablette A froncer les sourcils J'ai envoyé un message A mon copain Parce qu'il n'était pas À côté de moi Et je lui ai dit Je pense que c'est Rutherford Qui a fait les Texas Et en fait J'avais peur d'ailleurs De la réaction De Rutherford Par rapport à ça A partir du moment Où il se rendrait compte Que Starfleet A voulu lui mettre à l'envers Est-ce que lui Il n'allait pas se rebeller Et ça j'ai eu peur Et finalement A la fin il dit Non mon implant Il est rigolo Bon C'est un débat Pour une autre fois Mais moi je trouve Que c'est très intéressant Ce petit débat C'est rassurant Quand dans la vraie vie On veut remplacer De plus en plus Les hommes par les machines Mais dans plein de métiers Où parfois Tu as quand même besoin De la patch humaine Et je trouve C'est intéressant Dans une série de nos jours Qu'il y ait quand même Des gens qui disent Non non C'est intéressant d'avoir de l'humain Sinon du coup J'ai adoré l'épisode Le final J'ai pleuré J'ai pleuré Toutes les larmes de mon corps Les classes californies Ils sont tous magnifiques Ils ont tous des couleurs Incroyables On a revu le crew Des personnes Qui ressemblent Au crew du Cerritos Mais pas tout à fait pareil Et eux je les adore Avec Baumeleur en mouche Et puis Marine Nord Qui a des yeux Je sais pas tout jaunes Là ils sont trop beaux Ouais très cool Ouais Et du coup c'est très chouette Les classes Texas là Moi à la fin de l'épisode 9 Du coup Quand ils viennent sauver La flotte Je m'attendais pas A ce qu'ils veuillent Remplacer de façon diplomatique Entre guillemets Les Californies Parce que pour moi C'était des vaisseaux de guerre Presque Voilà ils viennent sauver Ils ont des armes Surpuissantes Et tout Et en fait Après au début de l'épisode Quand L'amiral dit En fait Je veux remplacer Les Californies Par les Texas Je comprenais pas Et je disais Mais en fait Non C'est pas possible C'est pas logique C'était pas logique pour moi Après bon voilà Ils ont montré Avec la course Comment ça pouvait se faire Mais pour moi C'était plus des vaisseaux de guerre Que des vaisseaux De deuxième contact C'est vrai que là Ça aurait plus de sens Là ça serait pas déconnant Au contraire Ça serait même plus logique Parce que du coup Tu risques moins de vie Mais donc bref Mais moi Pour revenir sur des trucs Alors moi j'ai bien aimé l'épisode Mais il y a encore un autre truc Qui m'a embêtée C'est que En fait Pourquoi On a besoin de marineurs Pour que toutes les classes Californie Se pointent Ou que d'autres vaisseaux Viennent pour aider le Cerritos Je veux dire Ils font quoi les amiraux Les mecs Ils étaient Enfin je sais pas Ils étaient aux toilettes Qu'est-ce qu'il se passe Non surtout que t'avais quand même Une station Qui était en train de se faire marave Avec des civils Dans tous les sens et tout T'as juste un pauvre classe galaxie Qui arrive pour essayer d'aider Mais du coup Là t'as l'impression Que c'est Mariner Qui a pris les devants Alors qu'en fait Il n'y avait pas besoin d'elle Pour le faire J'imagine que les classes Californie Ils auraient dû recevoir Un ordre d'un amiral Qui était présent Ou à proximité de la base Pour leur dire Les gars Allez les aider C'est très simple C'est parce que Mariner C'est parce que Mariner C'est la plus Starfleet Elle est plus Starfleet Que Starfleet lui-même Ouais mais c'est ça C'est ça le problème J'ai vu un hommage appuyé Un film culte Que vous ne connaissez peut-être pas Qui s'appelle Star Wars La montée de Skywalker Avec la dernière scène De l'endocalorician Qui ramène des vaisseaux Tout pourris On ne sait pas où Et voilà Ça m'a fait penser à ça Et en effet Ce n'est pas très glorieux Quand ça me fait penser À ce film généralement Mais l'amiral Machiavélique Est-ce que ça ne vous a pas Fait penser À la myriade D'amiraux Machiavéliques De Star Trek Qu'on a vu En première saison C'est ce que disait Romain Le TNG Tout ça Voilà Mais franchement Là moi j'en En fait il y a des petits clichés Comme ça qui énervent Et où on se dit Mais ce n'est pas possible Qu'il y en ait encore un Mais qui fait les recrutements Chez Starfleet en fait Pourquoi ils deviennent Tous mégalos Pourquoi toutes les intelligences Artificielles sont mégalos Même si ça m'a fait beaucoup rire Freeman elle lui dit Vous n'êtes pas un amiral mégalo Qui ne veut que Son propre Enfin sa propre Élévation Enfin ouais Ses propres intérêts Ouais moi Je trouve que Romain a dit Un truc intelligent tout à l'heure Pour une fois Ça rentre dans le Dans le côté presque Auto Parodique Auto moqueur De Lower Decks Vis-à-vis de Star Trek Elle-même Et moi j'ai vu une moquerie Pour le coup J'ai plus vu une moquerie De Star Trek Qu'une paresse Scénaristique Ouais mais là Ce que disait Marina C'est plutôt Ils savent pas recruter Et ça pour le coup C'est vrai aussi quoi Encore un mégalo Ça remet en cause aussi Le côté Le côté utopique De Star Trek Alors Gim Spicetime Le faisait déjà D'une manière sérieuse Eux ils le font De l'énergie renoristique Mais est-ce qu'on peut Vraiment croire Que dans l'avenir Il y aura une humanité Et vous voir plus Si on compte Les espèces extraterrestres Composées de gens Tous parfaits Qui n'ont tous Que des idéaux en tête Voilà on peut peut-être Remettre ça en cause C'est ce que disait Cisco C'est facile d'être un ange Quand on vit au paradis Donc voilà Ça remet aussi un peu Les choses en place Vis-à-vis de ça Est-ce que des gens Qui auront quand même Un certain égocentrisme Et qui voudront Faire passer leur carrière Avant tout Est-ce que ça n'existera Plus du tout Dans l'avenir Et à l'époque de Star Trek On peut quand même Se poser la question Malgré tout Donc dans ce sens-là Le fait qu'il y ait quelqu'un Qui se dise Bah tiens Si on remplaçait Et si c'était plus efficace D'avoir des trucs automatiques Plutôt que des gens Comme Mariner et Baumler Qui pètent les plombs Toutes les deux minutes Je ne dis pas que c'est Ce qu'il faut faire Mais le fait qu'il y ait Des gens qui se posent Ces questions-là Moi je suis d'accord Que t'as un bon ami Qui essaye de l'imposer Mais c'est simplement Le manque de répondants Du reste de l'Assemblée Des amiraux Pour soulever par exemple Les arguments que j'ai Aménés tout à l'heure Il n'y a que Carol Freeman Qui l'a dit Et t'as l'impression Qu'elle pissait dans un violon Mais sinon t'as raison C'est un peu comme Dans Star Trek VI Quand ils se disent tous On va laisser les clingons crever Et que finalement t'as que Spock Qui dit Bah non Il faut aller tendre Tendre la main Au chancelier C'est ce que j'allais dire Justement Même dans la série classique T'as plein de contre-exemples À Kirk Qui montrent que l'utopie N'est pas si utopiste Que ça finalement Moi je trouve que c'est une question Qui est hautement philosophique Et Star Trek mériterait D'en parler un peu plus C'est de savoir finalement Si c'est les sociétés Qui changent Ou si c'est les hommes Finalement Et est-ce que les sociétés Changent les hommes Star Trek c'est une société utopique Est-ce que les hommes Sont pour autant Devenus dessins Je n'en suis pas convaincu Moi je ne suis pas très convaincu Que Tu sais Je vais citer un autre grand poète Qui s'appelle Jean-Jacques Goldman Je ne suis pas sûr Que si on était né Dans d'autres conditions Dans d'autres endroits Etc On aurait agi Individuellement Beaucoup mieux Que les gens contemporains De cette époque Tu vois ce que je veux dire Finalement Il suffit de Et je trouve qu'on le voit Enfin je trouve ça très moderne Parce que je trouve qu'on le voit Beaucoup en ce moment Dans notre société Et tu te rends compte Que dans une société Qui a l'air bien carrée Bien cadrée Etc Il suffit de petits dérèglements Liés à un virus Liés à un crash économique Liés à des troubles géopolitiques Pour finalement Revenir assez rapidement A des instincts Qu'on croyait oubliés Finalement Et de toute façon D'un simple point de vue scénaristique Si tu n'as pas de conflit Tu n'as pas de drame Et il ne se passe rien Donc il faut Après ça peut être plus ou moins subtil Et plus ou moins caricatural Ça on est parfaitement d'accord Mais si tout le monde Était sur la même ligne Dans Starfleet On s'ennuierait quand même assez vite Et on aurait les deux premières saisons De la nouvelle génération Qui collait à cette idéale là Qu'en Roddenberry était encore vivant Et était un peu buté Sur ses idées Sur la fin de sa vie Et clairement Les scénaristes de Next G A l'époque Expliquent aujourd'hui Que c'était impossible De bosser avec lui Parce qu'il voulait Que tous les gens de Starfleet Soient tous absolument parfaits Et donc Tu faisais des scénarios Sans intérêt Donc il attendait que ça Qu'il meurt C'est ça que tu essaies de dire ? C'est un peu ce qui s'est passé Quand on voit Le documentaire Chaos on the bridge C'est clairement ce qu'ils disent Et pas à demi-mot C'est clairement Une fois qu'il était gâteux Et qu'il pouvait venir au bureau C'est là que la série A commencé à devenir bien C'est-à-dire à partir de la saison 3 C'est peut-être pour ça Que j'ai pas trop aimé le début Ah non mais les deux premières saisons Tu n'étais pas la seule Mais tu n'es pas la seule De Next G De Next Generation Pas d'essai original De Next G Oui oui Mais j'ai commencé Je trouve ça un peu chiant Ah non c'est très dur Faut que tu t'accroches C'est très très dur Le début de Next Generation Non mais ça va J'aime bien Diana Troye Ah bienvenue au club Même elle c'était un peu L'objet sexuel Ce n'était pas très glorieux Enfin voilà quoi Et c'est dommage C'est dommage Parce qu'il y avait Énormément de potentiel Quand on voit À quel point elle était utile Dans Picard Pour le faire Pour analyser La psychologie de Picard Et on se dit Qu'elle a complètement Été sous-utilisée Quand tu vois Il y a cet épisode Où elle est transformée En romulienne Face of the enemy Il est vachement bien C'est génial Et c'est là qu'on voit Pour une fois C'est un épisode Où elle n'a pas de love interest Elle n'est pas objet sexuel Elle est en plus Transformée en romulienne Elle était super utile Mais avant Je suis d'accord avec toi Qu'elle aurait pu être mieux Mais il y a quand même Un gap entre La façon dont elle est représentée Dans les deux premières saisons Et la façon dont elle va être représentée ensuite Elle ne devient jamais flamboyante Malheureusement Et encore plus Avec la fin de la série Et encore plus Avec la fin de la série Mais je trouve quand même Que le personnage Gagne énormément C'est un des personnages Qui gagne le plus en profondeur Par rapport à la première saison Ah bah carrément Elle devient même commandeure Salut à toutes et à tous Et bien moi Cette saison Au départ Je la trouvais Plutôt pas mal Mais un peu en dessous Quand même Des deux précédentes Est-ce que Est-ce que J'étais un peu lassée De comment la série Était écrite Il y avait des tropes Qui revenaient un peu Un peu souvent Et puis finalement Comme vous avez pu Vous l'entendre Dans le podcast précédent Quand on était juste Les trois meufs J'ai quand même changé D'avis En discutant Moi c'est aussi à ça Que sert le podcast C'est que comme ça On peut échanger Apprendre de nouvelles choses Moi surtout évidemment Puisque vous savez Que je suis toujours la noob Et que du coup Ça m'a un peu Fait changer d'avis Sur l'écriture Et les enjeux En réalité Qui se cachaient derrière Et bah écoutez Cette fin de saison Moi je l'ai trouvé Plutôt cool Je sais que Guigui L'a trouvé un peu en dessous Mais bah en fait Pas tant que ça Je trouve qu'au contraire Il y a des choses Qui se terminent bien Dans l'épisode L'épisode 9 Moi j'ai trouvé ça Vraiment cool Parce qu'on se souvient Que dans la saison 1 Freeman Le capitaine Freeman Râlait que Quand les planètes Étaient visitées Par la fédération Une fois que leur mission Était faite Paf on se cassait Et puis plus jamais On venait voir Les conséquences Des missions Et de l'intervention Enfin même s'ils ne sont pas Sensés faire de l'intervention De la fédération Et donc là Avec le project Swing By Désolé je ne sais pas Comment ça s'appelle en VF Je trouvais ça Je trouvais ça vraiment cool Qui retourne sur la planète Pour voir comment ça se passait Bien évidemment J'ai eu des tas de questions En voyant cet épisode Parce que Je n'ai pas Je n'ai pas les références La guerre du Dominion Et les Brines Mais j'ai quand même Bien évidemment Tout à fait Tout à fait compris le truc Et puis L'épisode final Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé vraiment cool Pas de temps mort Ça marchait bien Il y a plein de choses Qui se révèlent J'imagine que je suis dans La zone spoiler Parce que Sinon Je ne vois pas très bien Comment j'aurais pu faire Un récap Rapide Le fait que Du coup Bon Amigo Soit le vilain De la saison Que c'est à cause de lui Que Rutherford A perdu sa mémoire Et à son implant La micro scène de fin Mide générique aussi Qui nous fait entrevoir Qu'il va encore y avoir Du grabuge Dans la prochaine saison C'est cool Donc non non Ça marche bien Les personnages Continuent à avoir Une chouette dynamique Et voilà Donc au final Une saison que j'avais trouvée En demi-teinte au départ Et qui finalement C'est vachement amélioré C'est vraiment amélioré A mes yeux Et malgré toutes les super références Et tous les easter eggs Une série qui continue A être vraiment accessible Même si on ne connait pas Star Trek Même si on n'a vu Juste que quelque chose De Star Trek C'est vraiment une série animée Qui est cool Et qui fait plaisir à voir Après une première partie De saison sympathique Mais hormis son premier épisode Un peu lente Lower Decks a produit Une deuxième partie De saison très dense Qui en fait Ma préférée jusque là Elle est celle Qui a fait le plus évoluer Ses personnages Leur offrant à tous Soit un arc Soit une background story Même le personnage De Mariner Qui jusqu'ici Me laissait un peu dubitatif Par son incapacité à échouer Doublée de son syndrome D'enfant de riche En rébellion En faisant d'elle Un personnage Qui pouvait sembler Dénué de ce qui fait L'intérêt même De la franchise Un regard émerveillé Sur l'univers Et sa diversité infinie Dans des combinaisons infinies Semble enfin mûrir Et prendre sa place Dans le groupe Cela dit Je regrette l'absence D'objectif ou d'évolution Pour Otherford Qui a été développé Cette saison Mais semble toujours Être défini par sa tendance A se laisser porter Par le scénario Et ce qui se passe Autour de lui Plutôt que l'inverse Là où des personnages Comme Tendi et Bohmler Ont des objectifs Clairement définis Le dernier épisode Qui pour moi est excellent Et qui continue La longue tradition Du personnage De l'amiral corrompu Arrive à lier Entre un nombre Impressionnant de fils rouges Et de personnages Plus ou moins récurrents Et arrive à finir Sur une fin satisfaisante Qui Tout en promettant Des choses intéressantes Pour la suite Comme la relation Entre Tendi et L'ancienne Vulcaine Par exemple Qui est enfin de retour Après son absence Toute cette saison Cela dit Là-dessus J'ai mis des réserves Vu le peu de traitement Qu'a reçu La relation entre Mariner et Jennifer Qui était pourtant Promise à être développée A la fin de la saison 2 Ce qui est intéressant De voir C'est que la série A un message Presque en opposition Avec la saison 1 De Picard Prenant une méfiance Envers les intelligences Artificielles Non seulement dans son dernier épisode Evidemment Mais finalement Tout au long de ces 3 saisons Avec le personnage de Bajie D'Animus De Peanut Humper Mais aussi Dans des petits moments Comme l'incapacité De Lolo Suite A répondre Aux questions existentielles De Baumler Dans l'épisode 8 Et me semble Qui rentre en résonance Avec l'objection Du capitaine Freeman Quant à la raison même De l'existence De Starfleet Ayant pour origine Le désir des espèces Sentientes D'explorer l'espace Et par là Supposons que Les intelligences artificielles N'ont pas cette qualité D'être sentient Cela semble être Une question pertinente A l'époque Où l'IA est sur toutes les lèvres Des milliardaires De la Silicon Valley Et que l'on vit aujourd'hui même La naissance des IA Que l'on entraîne A rêver Ou à produire de l'art Je vous invite A mettre autant de guillemets Sur rêver Et produire de l'art Que vous voudrez Cela dit La scène d'anxiosité Des héros face aux machines Venant leur voler leur travail Semble elle Presque en opposition A ce que Star Trek Jusque là promettait Dans le futur Nous n'aurons plus besoin De travailler Pour vivre Et nous pourrons donc Nous consacrer à développer Les meilleures parties De nous-mêmes Comme notre empathie Notre curiosité Notre créativité Tout cela étant dit J'attends avec impatience La saison 4 Et la continuation Des éléments laissés ouverts Comme le Boimler De la section 31 Le retour de Bajie Ou la nouvelle relation De Boimler à Chax Programme complete Et du coup Alors moi Il y a quand même un truc Qui m'a vraiment plu Vous avez tous regardé Après le générique Donc moi Ce que j'aime beaucoup Justement Ah merde non 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 merde Voilà tu as deux minutes Pour le faire C'est pas marge Je vais te dérouler Le truc C'est qu'en fait Moi l'épisode 7 Avec les oiseaux Pour moi C'était évidemment Un moyen De replacer Beurre d'amande Avec Agimus Parce qu'effectivement Il y a fort à parier Qu'on les revoit plus tard Et qu'ils puissent contrôler Ensuite des vaisseaux De classe Texas Et du coup Ça permettait également De replacer L'implant de Rutherford Qui avait été arraché Dans le dernier épisode De la saison 1 Parce qu'on voit On voit les débris Et on voyait clairement Il y avait quand même Un plan qui était très appuyé Dans l'épisode 7 Sur ce fameux implant Et en fait figure-toi Que dans la scène post-générique De ce dernier épisode On revoit ce fameux implant Qui dérive dans l'espace Et un vaisseau Le récupère Sans qu'on sache Qui c'est Parce qu'il est très caché En gros Il est en contre-jour On va dire Et à l'intérieur De l'implant On voit qu'il y a toujours Monsieur Insigne Toujours badgé À l'intérieur Donc on se doute Qu'il y aura à un moment donné Une ligue Des intelligences artificielles Extraordinaires Qui vont se liguer Et moi je pense que oui En fait Il y a quand même Un plan sur le long terme Par rapport à Lower Decks Qui fait qu'à un moment donné Dans la série Sûrement vers la fin Il y aura une grosse menace Un gros truc Qui fera que les personnages De Lower Decks Qui ne sont que des Lower Decks Seront les seuls À pouvoir sauver la situation Par exemple Parce que Rutherford A créé justement L'une des IA Qui sera sûrement Le leader des IA Je dis n'importe quoi Mais c'est des idées Comme ça tu vois Boimler Il y a son double Sélection 31 Qui fera que Lui aussi Pourra être essentiel Dans une intrigue À grande échelle Mariner Par rapport à Au fait Par rapport à sa mère Tout simplement Et puis Tendi Parce que peut-être Qu'elle va développer Justement des capacités De capitaine Et de commandement Qui seront hors du commun Donc moi J'ai l'impression Quand même Que petit à petit Les scénaristes Nous placent des pions Pour plus tard Pour justement Avoir une grosse apothéose Au moment du final De la série Et que les Lower Decks À un moment donné Ne seront plus des Lower Decks Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça Parce que là Ça tisse clairement Le retour de De Badger De Monsieur Insigne Alors peut-être pas Pour la saison 4 Ou peut-être pour la saison 5 J'en sais rien Parce qu'en fait Le fait que ce soit Une scène peu générique Voilà pour moi C'est encore une idée De ne pas gêner Le crossover Qui aura lieu Entre la saison 3 et 4 De Lower Decks C crossover Qui aura lieu Dans Strange New Worlds Parce qu'il faut vraiment Par exemple Qu'il n'y a pas d'intrigue En cours Au moment de ce crossover Pour qu'on puisse Bien l'apprécier En fait je pense Je pense que On va voir plus vite Que prévu Tendi Peut-être qu'il va monter de grade Avec Monsieur Mougla L'oiseau Ouais Docteur Mouglino Qui lui dit Avec ce que vous avez fait Les hauts commandements Vous ont apporté Enfin vous ont Fait venir une Une Bah quelqu'un Avec qui travailler Mais en fait C'est comme si Elle devenait mentor Et j'ai l'impression Qu'elle va vite devenir Lieutenant Junior Avec Téline Qui serait Son second Oui c'est vrai Qu'on n'en a pas parlé De l'arrivée de Téline Qu'on attendait Depuis l'année dernière Quel plaisir A quel bonheur Quel plaisir Vous avez remarqué Que son grade Il est un peu différent C'est les grades Un peu temporaires Qu'il y avait sur Voyager Pour les gens du Maki Ah bah je me demandais Ce que c'était Oui moi aussi Je me demandais Parce que dans Voyager Donc les Les personnes Qui faisaient partie du Maki Donc une espèce De groupe séparatiste On va dire Pseudo-terroriste D'anciens de Starfleet A un moment donné Comme le Voyager Est à l'autre bout De la galaxie Bon bah Ils les ont intégrés Dans l'équipage Mais comme c'est pas officiel Ils ont mis ce truc là Donc en gros Ils ont des grades Qui correspondent A un certain poste Dans la hiérarchie Mais pour signifier Qu'ils sont temporaires Ils sont différents des autres Donc là On peut imaginer Que comme elle vient Que c'est en gros Les Vulcains Qui s'en sont débarrassés d'elle Que peut-être Il y a aussi Peut-être cet aspect Un peu temporaire C'est comme un échange Elle n'est pas vraiment Officiellement dans Starfleet C'est comme un badge visiteur C'est ça En plus elle ne voulait pas Être là Oui en plus À la base Mais moi du coup J'ai très hâte De la saison 4 Pour la voir elle Parce que ça Je l'avais vraiment kiffé L'année dernière Et puis du coup Moi je l'attendais aussi Et je suis contente De l'avoir vue À la fin Mais moi Je pense que Les intelligences artificielles Oui On va les revoir Mais elles sont géniales On va bien rigoler On va bien rigoler Parce qu'elles sont tellement Excessives Bigger than life Et elles ont tout un égo Surdimensionné Que tu peux être sûr Qu'il y a énormément De potentiel Et Mathematically Perfect Redemption C'était juste Un de mes épisodes préférés Il était trop bien Et voilà C'était très très drôle Donc franchement Justement On va passer au bilan De la saison Et du coup On va vous demander Quel est votre épisode préféré Et le moins bon selon vous Donc du coup Pour toi Marina Ton meilleur épisode De la saison C'est quoi ? Alors J'ai beaucoup aimé Mathematically Perfect Redemption Même si on voit très très peu C'est comme un épisode De Doctor Who En fait Où on ne voyait pas Les personnages Je ne sais pas si vous vous souvenez De l'épisode avec les anges Où en fait David Tennant On le voit Voilà On le voit juste Cinq minutes dans l'épisode Et donc c'est un peu Et donc c'était un peu le cas De cet épisode Où en fait On se concentre Sur une intelligence artificielle Qui nous roule tous dans la farine Par nostalgie C'est Here all Trust nothing Avec Deep Space Nine Et ce plan Mais je me gondolais de rire En voyant Vous savez Quand ils tournent autour De la station Ils disent Bon bah vole Vole autour de la station Et tout ça Moi j'ai adoré Toutes les références Revoir Kira Revoir Quark Revoir Me balader à nouveau Sur la promenade Et ton épisode Est le moins bon Pour toi Ce serait lequel ? Trusted Sources Parce qu'en fait Même si c'est un setup Pour le dernier épisode Et en fait J'avais l'impression Que c'était cliché sur cliché Donc malheureusement Il y avait Voilà Il y avait Il y avait de bonnes scènes Oui C'est bien écrit Mais honnêtement Vu le niveau Des trois derniers épisodes Qui le précèdent C'est à dire Here all Trust nothing Mathematically perfect redemption Et Crisis point 2 Que j'ai beaucoup aimé aussi En fait j'en mettrais trois Dans les bons Et même Tu as le droit T'en choisir que un Mariana Sinon c'est de la triche Bon bah alors Here all trust nothing Rien que parce que C'est Deep Space Nine Et franchement Retourner sur Deep Space Nine Et toi Léa ? Alors moi Celui que j'ai le moins aimé C'était Crisis point 2 Mais c'est parce qu'en fait J'ai vu aucun des films Et du coup Moi ça m'a pas du tout parlé Mais du coup Quand j'ai écouté Votre podcast Le podcast de la semaine dernière J'ai Bah j'ai compris que Si J'avais pas vu les films J'avais vraiment aucune référence Et pour moi C'était Pas hyper intéressant Et puis Et puis j'aime pas trop Boimler Ah merde Non seulement t'as pas de référence Par rapport au film Mais aussi Par rapport au Comment dire Au fait Que les zolodex épisodes Sont un peu particuliers Oui voilà c'est ça Et effectivement C'est un truc à prendre Et aussi J'avais beaucoup aimé Le Crisis point Le premier Et pour moi C'était vraiment Une mauvaise suite D'un film Que j'avais bien aimé C'était vraiment Cet effet là Que j'ai eu Du coup En regardant Toute la série Je pense que c'est celui Que j'ai moins aimé D'épisode Et mon préféré J'hésite entre Celui d'aujourd'hui Et puis Celui avec Beurre d'amande Et les oiseaux Mais je dirais quand même Celui d'aujourd'hui Parce qu'il boucle Plein de trucs On peut revoir On peut voir Mariner Aussi on n'a pas Beaucoup de Mariner De la saison On s'est beaucoup plus Penchés sur Tendi Que j'adore Mais ça reste Mariner Le personnage que je préfère Et comme c'est elle Qu'on voyait beaucoup Dans les saisons d'avant On s'était moins penchés Sur elle Et là on a pu la revoir Un peu Quand même Remener la barque Sans trop patauger Et du coup voilà Et toi Romain Brami Ton épisode préféré Et puis le moins bon Alors Le moins bon Je la regardais un peu Parce que bon Je suis âgé maintenant Ouais je regardais la liste aussi Il faut que je regarde Ma liste En y repensant Et sans mauvaise foi Je dirais que c'est Probablement T'as vu comment je gagne du temps Pour trouver l'épisode Mining the Minds Minds Je ne sais pas si vous vous en rappelez Mais c'était cet épisode En début de saison Ah il est bien celui-là Bah j'ai pas trop aimé On l'a vu ensemble en plus Je me souviens Ouais J'ai pas adoré cet épisode Je suis témoin que Tu n'as pas ri une seule fois Ouais non 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 J'étais pas J'étais pas emballé Pour plein de raisons Que j'ai un petit peu oublié Mais justement C'était un des épisodes Il me semble Où j'ai revécu pour la première fois Le phénomène Où j'avais l'impression Qu'on nous racontait Toujours la même histoire Avec Mariner justement Qui est un peu Insubordinatrice Je ne sais pas si le mot existe Mais c'est pas grave Insubordinat Insubordonné Insupportable Bref Insupportable Voilà pour résumer Et je m'étais fait chier A cause de ça Un petit peu Et le meilleur épisode Moi aussi j'ai envie de dire Mathematically Perfect Redemption C'était quand même D'un point de vue écriture C'était quand même de très loin L'épisode le plus Tu sais ça fait partie De ces épisodes De Lower Decks Où tu te dis Que si ça avait été fait Dans une série live Ça serait devenu Des instants cults En fait Tu vois ce que je veux dire Mais aussi il est très beau Il est énorme Mais il a plein de qualités Cet épisode Franchement Enfin voilà Il a plein de qualités Après c'est un peu injuste Parce qu'en effet C'est toujours un peu triste De dire que ton épisode préféré C'est l'épisode Où il n'y a aucun Des personnages principaux Alors que j'aime bien Les personnages principaux De Lower Decks Mais ouais Je pense que je sélectionnerai Quand même celui-ci Et puis ouais Peut-être une petite déception Quand même Sur l'épisode Sur Deep Space Nine Qui était un petit peu Alors je dirais pas du tout Que c'est le moins bon de la saison Je le pense pas Et tout Mais bon Il était Un peu facile J'ai trouvé C'était beaucoup de Ils ont coché un peu Toutes les cases Ils sont toujours borderline Avec ça Mais je trouve qu'ils ont coché Un peu toutes les cases Du maximum de références Qu'ils pouvaient faire Ils ont coché toutes les cases Et à côté de ça J'ai pas trouvé Que le Voilà Je me suis pas éclaté Pour un épisode Qui refait hommage A ma série probablement préférée Je me suis pas éclaté Je suis un peu surpris De t'entendre dire ça Mais admettons Et toi Romain Nijita ? Bah écoute J'ai du mal à trouver L'épisode que j'ai le moins aimé De la saison Il n'y a pas d'épisode Vraiment que j'ai détesté Ou que j'ai trouvé catastrophique Je trouve que le niveau global De la saison Était quand même Très bon Donc ça serait Un peu par défaut L'épisode dont je me souviens le moins Finalement Que je pourrais choisir Je dois dire que Peut-être Le second épisode de la saison Le Le Un petit jeu sans conséquence Un petit jeu sans conséquence Avec Martok C'est ça Bah tu vois Je m'en souvenais même pas Là comme ça Maintenant que tu m'en reparles Ça y est je vois la scène Mais finalement J'ai assez peu de souvenirs De l'épisode Donc vraiment par défaut J'irais peut-être celui-là Un peu comme Romain J'ai été aussi Finalement un peu déçu Par l'épisode Deep Space Nine Mais c'est sans doute Parce que Lui comme moi On en attendait trop Je pense Mais en effet Trop Trop facile Trop attendu Il y a un peu quelconque Hormis voilà Quelques références Quelques gags En effet j'adore la scène Qu'a cité Marina Le côté Allez on refait un tour en plus Autour de la station C'est vrai que ça c'est Et puis la musique du générique Est tellement géniale Donc voilà Je n'ai pas vraiment D'épisodes détestés On a déjà dit en début de ce podcast Les défauts de l'avant-dernier épisode De la saison Par contre Dans les épisodes Ou l'épisode Que je préférerais De la saison Bah moi tu vois Je citerais Crisis Point 2 Parce que j'adore la manière Justement de dire En effet c'est le suite raté Et du coup on ne fait référence Qu'aux films ratés Parce que finalement Toutes les références Qu'on a dans cet épisode là C'est tous les films Qu'on n'aime pas dans la franchise Que ça soit le Star Trek 5 Avec le cliché De la planète avec un dieu Que ça soit la petite bombe Qui ressemble à l'appareil De Star Trek Nemesis Evidemment il y a plein de trucs Aussi qui viennent de Star Trek 3 Bref Moi j'aime bien Ou même évidemment Le Nexus Avec Sulu Donc référence à Generations C'est vrai que Maintenant que tu le dis Ça me saute aux yeux Mais ouais t'as raison Mais t'as raison Je suis référence au truc Que les gens aiment le moins Que les gens aiment le moins J'ai honte Et le fait qu'ils aient aussi Du coup cité La Kevin Timeline D'une manière détournée C'est pas un zard Et c'est pour ça Que Marineur arrête pas de dire T'as fait une suite A mon programme Holodeck Mais elle est beaucoup moins bien Ah putain Mais j'ai honte J'ai honte de pas avoir Mais du coup ça le rend bien Ouais je suis d'accord C'est mon épisode préféré Je suis désolé Je l'avais toujours dit C'est mon épisode préféré C'est pas une deux Ça le rend bien Pour Sur le côté fanservice Je suis d'accord Que du coup C'est un épisode qui marche pas du tout Si tu n'as pas vu L'intégralité de Star Trek L'intégralité des films Ça c'est son défaut Ça je suis absolument d'accord J'ai failli dire Comme Marina et Romain Mathematically Perfect Redemption Mais en effet Je suis d'accord Avec ce qu'elle dit Romain C'est injuste Pour le reste de la série C'est toujours Ça sort du lot Quand tu fais un épisode Qui est complètement différent Donc c'est pas sympa Pour les autres Donc finalement Si je devais vraiment choisir Mon épisode préféré Qui serait un épisode normal Je pense que je prendrais Reflections Avec le côté approfondissement Du personnage de Arthur Ford J'ai pas du tout vu venir le truc Et je trouve que ça marche vraiment très bien Son côté On va effacer la mémoire Le côté La course en vaisseau Virtuel dans sa tête Avec le fait qu'il se fait aider Par ses amis Je trouve que ça marche Vachement bien Et c'est ce qui me plaît Dans cette saison 3 C'est le côté Les personnages sont vraiment De nus ultra attachants Et c'est cet épisode là Qui le symbolise Le plus pour moi Donc voilà Je vous le dis en direct Sur cette saison 3 Mon épisode préféré C'est Reflections Du coup moi je te rejoins J'en profite Pour donner mes épisodes à moi Effectivement Mon épisode préféré C'est aussi Reflet Le cinquième Donc sur Arthur Ford Où on apprend Un peu qui il était Avant d'avoir ce fameux implant Cet épisode moi M'a beaucoup émue J'ai trouvé qu'il fonctionnait Énormément bien Qu'il y avait vraiment du drame Qu'on Ouais c'est Là c'était C'était plus rigolo Et c'était épique Même si ça se passait Donc dans la tête D'un personnage Ça nous rappelait Une fameuse course Qu'il y avait eu Dans Star Trek The Voyager Avec Merde Comment le Delta Flyer Delta Flyer Voilà merci Ouais vraiment Cet épisode Il est bien joué Les acteurs On Vous Vous regardez la série En VO la plupart Moi je la regarde en VF Et je peux vous assurer Que le travail des comédiens Aussi Sur cette série là Elle fonctionne vraiment A fond Parce que là Ouais Cet épisode là Il a vraiment réussi A toucher une corde sensible Et du coup Le fait que Ça puisse aussi Effectivement S'inscrire dans un plan A plus long terme Parce que moi je pense Qu'effectivement Cette histoire N'est pas complètement terminée Rien que du fait De Badger Qui est donc Monsieur Insigne Qui est donc La conséquence Directe de tout ça Rétroactivement Donc c'est ça Que je trouve vraiment intéressant C'est que vraiment Cet épisode Il est finalement Assez dense Et il continue de l'être Cinq épisodes plus tard Encore plus Il y a une deuxième lecture Qui apparaît Donc je trouve Que c'est vraiment très fort Et effectivement Un des épisodes Celui que j'ai moins bien aimé Finalement C'est celui que j'ai vu avec toi Romain Brami Qu'on a regardé À ta maison Esprit Minet Le troisième C'est vrai que Je ne l'ai pas trouvé nul Mais finalement Quand je repasse La liste sous mes yeux C'est le plus anecdotique C'est celui Que t'oublie le plus vite Exactement Parce que Tout est C'est random C'est ultra random Et toi Mara ? Alors moi C'est pareil J'ai la liste devant les yeux Parce qu'en plus Moi les épisodes Je les ai vus 5 par 5 Donc tout se mélange Un peu dans mon esprit Alors celui Que j'ai le plus aimé Je ne vais pas être original Je pense que je vais prendre aussi Rédemption parfaite Parce que c'est celui Sur lequel j'ai Le plus accroché Dans le sens Il est beau Il y a moins de références Que je ne comprenais pas Aussi peut-être Donc j'étais peut-être Moins perdue J'ai juste apprécié L'épisode tel qu'il était Et en vrai J'ai vraiment cru À la rédemption De Birdamand Donc je me suis fait avoir Alors Birdamand Ça fait partie De mes personnages chouchous Parce qu'en vrai À sa première apparition Quand elle dit son nom Je crois que j'ai ri Pendant 5 minutes Toute seule Comme ça J'en pouvais plus J'ai dit mais c'est tellement absurde Mais bon J'ai adoré C'est le genre de blague Que j'adore Et voilà Donc j'ai beaucoup aimé Cet épisode En moins bon Je vais prendre aussi Esprit miné Parce que c'est celui Sur le Pareil J'ai moins de mémoire dessus Après Moi je voulais aussi insister Sur en fait Chaque épisode Il y a une scène Souvent qui me marque Voilà Enfin moi Des scènes La scène avec le personnage Qui se démultiplie Quand il est mal à l'aise C'est difficile Ouais voilà Mais pareil J'en pouvais plus Pendant cet épisode Enfin à chaque scène Avec lui J'en pouvais plus Vraiment Et donc voilà Chaque épisode A sa petite scène pépite Pour moi Et en vrai Voilà Juste pour dire Que voilà Je me suis peut-être Fait piéger Pour ce podcast Mais j'ai passé Réellement Un bon moment A regarder Tous ces trois saisons Alors maintenant Est-ce que ça t'intéresserait De faire un podcast Sur Picard ? Non Non j'ai pas le temps Mais en plus Il y a un nombre De saison incalculable Non ? Picard non Il n'y a que deux Non 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 ok ok Non mais alors C'est un acte générique Par contre Picard il n'y a que trois saisons Mais il te suffit de voir Juste les sept saisons De TNG Et les quatre films Et c'est bon C'est nickel Tu seras prête On en reparlera On en reparlera en off T'as deux mois Non pour l'avoir Non mais j'ai X-Files Aussi à regarder Vous vous rendez pas compte Et là il y en a Beaucoup des saisons Je lui en impose beaucoup En fait il te fait vraiment Voir que des mauvaises séries C'est quand même dommage quoi Comment est-ce qu'il te pousse A faire ça en fait ? Le vieil utilise ? En vrai c'est qu'on se connait Depuis longtemps Et on s'est perdu de vue Et depuis qu'il m'a retrouvée Je crois que voilà C'est un beau cadeau de retour C'était le piège Et méfie-toi Quand il te demandera De regarder la dernière saison De Twin Peaks Là sauve-toi On reparlera en fait Ceci dit Twin Peaks Je les ai vus déjà Donc même X-Files Mais voilà Twin Peaks C'est plus frais dans ma tête En vrai Mais rien ne t'a préparé A la dernière saison Et Battlestar Galactica T'en penses quoi ? Battlestar Galactica Pendant très très longtemps C'était ma série préférée Voilà Je t'adore Moi j'ai jamais vu Mais j'aime moins Des séries Très Bah justement Qui sont pas feuilletonantes Avec des fils rouges J'en ai marre J'ai pas le temps Mais Battlestar Galactica C'est l'Amérique Du post-11 septembre C'est hallucinant Mais je comprends très bien L'argument du rejet Des séries feuilletonantes Je m'inscris de plus en plus Dans cette logique En fait j'ai pas le temps Enfin J'ai l'impression Que j'ai pas le temps quoi Du coup il faut que tu regardes Strange New World Star Trek Strange New World Justement c'est pas feuilletonant Et du coup la série Est vachement meilleure Mais en fait j'ai commencé J'ai commencé J'ai vu le pilote Qui est trop bien Mais il faisait pas mal De références A la fois Discovery Parce que C'est suite à un événement Discovery Avec Bref Et puis Bah c'est Avant Donc c'est Pike Qui fait beaucoup de références Mais c'est que le premier Qui est comme ça Honnêtement Si tu vois les autres C'est pas du tout gênant Ok d'accord Parce que du coup J'avais l'impression Qu'il me manquait plein de trucs Si t'as vu la saison 1 De TOS Tu vois t'as déjà un peu les bails Ok bah c'est bon Mais sinon juste vite fait Je vous trouve tous très injustes Avec l'épisode 3 De Lower Decks Parce que On est injustes Déjà vous êtes tout le temps injustes Merci d'être venu Non et vous êtes tout le temps injustes A chaque fois que j'écoute Les podcasts Je trouve ça affreux Ce que vous dites Sur les personnages C'est à cause de Guigui Parce qu'ils nous demandent Un épisode moins bon Alors on pourrait juste Parler nous préciser Je te retiens Dans le podcast Qui traitait des premiers épisodes T'as dit Marina Aurais-tu viré Il y a longtemps de Starfit Et je te retiens C'est vrai Elle a raison Elle a raison C'est pas un jugement de valeur C'est pas un jugement de valeur C'est la vérité Je n'accepte plus pas ça Elle est plus Starfit Que Starfit Tu remarqueras Que j'ai pris un rire diabolique C'était affreux C'était affreux Un peu le rire Tu sais D'une intelligence artificielle Avec une moustache Marina est une intelligence Artificielle en fait C'est donc ça Mining the mind's game Non The mind's mind En fait C'est quand même là Qu'il y a la phrase La plus intéressante Je trouve de la saison Qui disent Le série Toast C'est l'Enterprise Des Californiens Et je trouve ça Quand même super intéressant Et ça place Ça place quand même Ensuite Tout le reste de la série De toute la saison En fait Ou à chaque fois On les voit au coeur de l'action Parce qu'en fait C'est l'Enterprise Des Californiens Et c'est vrai Qu'ils font plus de choses Que les autres Pour le coup C'est un peu un truc Qui a introduit Lower Decks De dire que Les classes de vaisseaux Pouvaient être Enfin à ma connaissance En tout cas Romain arrête moi Si je dis une bêtise Mais que les classes de vaisseaux Pouvaient être Comment dirais-je Homogènes D'une certaine façon C'est-à-dire assignées À un certain type De missions À part le Defiant Dont on savait Qu'il avait été créé Pour être un vaisseau de guerre Finalement Un vaisseau d'infiltration C'est la première fois Qu'il y a cette idée Tu as des vaisseaux plus petits Comme le Reliant Tu sais Celui sur lequel est Chekhov Dans Star Trek 2 Qui sont clairement Des vaisseaux d'exploration scientifique Ou par exemple Le Voyager Dont j'ai oublié La classe Qui est justement Un vaisseau conçu Pour l'exploration lointaine Ou le Pasteur Le SS Pasteur Qui est un vaisseau médical Ou le Protostar Ou le Protostar aussi Et là je vous ai perdu Mais dans le dernier épisode De TNG Crusher Elle est à bord D'un vaisseau médical C'est pas le SS Pasteur Avec la grosse boule Le Pasteur D'ailleurs on se demande Si on va pas le revoir Dans Picard saison 3 Salut Kiggy Salut tout le monde Bon bah On va pas y aller Par quatre chemins Si je devais vraiment Donner un avis Très rapide Sur la saison 3 De Lower Decks Moi ce serait Très positif Très bonne saison On pourrait dire Comme d'habitude Mais j'ai trouvé Notamment Cette deuxième moitié De saison 3 Très satisfaisante Donc pour revenir Sur l'ensemble On l'avait déjà évoqué Quand vous m'aviez Invité chaleureusement Pour parler de l'épisode Des épisodes 3 4 et 5 On avait cette petite peur De vitesse de croisière De ralentissement De tournage en rond Sur les intrigues Et sur l'ambiance Mais qui ont très vite S'été dissipées Notamment à partir De l'épisode 5 Où on disait donc Le passif De Rutherford Et de son implant Et d'un complot Etc Et pour moi Donc cette reprise De rythme C'est confirmé Sur toute la suite De la saison 3 Donc je trouve Que la seconde moitié De la saison 3 Est très forte La première moitié Est très bien Il n'y a pas de soucis Mais je trouve que du coup Le fait que la deuxième moitié Soit très bien rythmée Et de très bons épisodes Et de très bons enjeux Le fait que l'ensemble De la saison Peut être considéré Comme très très bonne Je voulais juste rappeler Que pour moi C'est une très bonne série Humoristique évidemment De SF Pas seulement star trekienne Mais de SF Notamment l'épisode 7 Qui pour moi Est un très bon exemple De reprendre des concepts Classiques de SF Et de les adapter Au ton de sa série Tout en allant un peu plus loin Voilà l'épisode 7 Qui est pour moi Un avatar Avec des hommes oiseaux A la fois très très drôle Et à la fois Jouant sur une parodie D'un genre Qu'on a déjà vu Donc l'alien Qui débarque Avec sa technologie Sur un monde dit Plus primitif Mais qui est aussi Finalement Bon qu'il y a déjà Un retournement de situation Drôle Mais aussi Qui tease un peu Des choses sur les IA Et en plus Qui permet d'explorer La prime directive Qui est un des enjeux Qu'on connait Dans Star Trek Sans pour autant Que ce soit un épisode Qui se présente Comme un épisode Qui va philosopher De la prime directive Mais pour moi C'est un épisode Qui apporte sa pierre A l'édifice Sans avoir besoin De l'expliciter Je le trouve très intéressant Rappelons donc Que c'est une bonne série De SF en soi Et une très bonne série Star Trekienne Qui maintenant Qu'elle en est à sa saison 3 Non seulement Continue de faire ses références Aux séries passées Bien entendu Alors Deep Space Nine Est bien entendu La référence la plus évidente Mais pas que C'est aussi une série Qui maintenant peut S'auto-référencer Alors évidemment De principe Elle s'auto-référençait Déjà sur le développement De ses personnages Sur certains événements Passés Mais par exemple Si on prend l'épisode 8 Donc un nouvel épisode Film Entre guillemets Holodeck Film Qui fait référence A ce très Déjà très bon épisode De la saison 1 Et bah j'ai beaucoup apprécié Le fait que la série Puisse s'auto-référencer Elle-même Et développer Sur cet auto-référencement Pas juste faire une redite Voilà Il ne s'agit plus De faire de la thérapie Pour Mariner Mais c'est bien une question Des doutes existentiels De Boimler Et surtout Une réflexion méta Sur Star Trek Et sur les films Star Trek Que moi personnellement J'ai beaucoup apprécié Parce que je pense Qu'on peut se reconnaître Tous en tant que fan De Star Trek Discuter des films Lesquels on aime Lesquels on n'aime pas Lesquels sont des vrais Films Star Trek La réponse C'est qu'ils sont tous Des films Star Trek J'ai beaucoup aimé Cette petite conclusion Mais j'ai beaucoup aimé Donc ces réflexions Qui touchent à la fois Au film De la Kelvin Timeline Trahis ou non L'âme de Star Trek Mais pas que Il y a aussi les films classiques Star Trek 5 Etc Star Trek 4 Bon je vais pas faire Toute la liste des références Mais je trouve que ça a été Exploité non pas Juste pour faire du fanservice Mais pour apporter Une réflexion méta Sur l'appréciation Des films Par les fans Et au final On se rassemble tous Pour dire qu'on aime Star Trek Et que Star Trek C'est génial Et bien oui c'est génial Et c'est confirmé Avec cette fin de saison Bah évidemment Le final que dit Moi je le trouve très réussi On voit que c'est un final Qui prend des proportions Plus épiques Donc c'est un risque à prendre Parce qu'on ne veut pas Perdre le ton de la série Mais pour moi je trouve Que c'est un exercice Équilibriste réussi De la part de Lower Decks Sur cette saison Parce que c'est plus épique Mais c'est bien amené C'est quelque chose De satisfaisant à regarder D'un point de vue de l'action D'un point de vue du rythme Et surtout L'action et le rythme sont bien Mais c'est sans oublier Les personnages Qu'on a bien entendu Mis en place Et développés jusque là Au cours de cette saison Et des saisons précédentes Alors bien sûr Mariner au centre De ce final On aurait pu avoir peur D'une redite un peu De ce qu'on avait vu déjà Saison 1, saison 2 Surtout saison 1 Sur le conflit Entre Mariner et sa mère Qui est clos en fait A la fin de l'épisode 9 On pourrait craindre un peu Un retour en arrière Sur le rapport De contradiction Entre les deux personnages Et au final Non je trouve que c'est Plus intéressant que ça Parce que c'est juste Une suite Vraiment intéressante Bon déjà il y a un peu Un aversement de perspective Les torts sont Peut-être partagés Certes Mariner Dit elle-même Que c'est son comportement Qui fait qu'elle n'a pas eu Le bénéfice du doute A la fin de l'épisode 9 Et elle l'admet elle-même Ce qui est déjà un gros progrès Mais on voit aussi Que Freeman Aussi doit faire du travail Sur elle-même Et d'autres membres De l'équipage par extension Car la question De la confiance Ça va dans les deux sens Et c'est quelque chose Que Freeman va de bon coup Apprendre Et je trouve que c'est Très intéressant Pour son personnage à elle Qui des fois Est tellement focalisé Sur l'idée D'apparaître bien Aux yeux de Starfleet Pas que pour elle-même Mais aussi pour son vaisseau Son équipage entier Donc c'est pas Centré sur elle-même Mais des fois Elle se trouve tellement Enfermée dans cette logique Qu'elle oublie De faire confiance Et je trouve que c'est Très intéressant pour elle D'avoir ça mis en avant Dans l'épisode 9 Et ce qui est plus intéressant Pour moi Et qui prouve que pour moi Ce n'est pas une redite De ce qu'on a déjà vu Sur leur relation Et sur le développement De Mariner C'est que Mariner Le point clé C'est que quand elle revient Elle n'est pas en colère Elle n'est pas dans la rancune Elle dit ouvertement Je comprends pourquoi Vous avez réagi comme ça Même si c'était pas plaisant Et surtout C'est l'occasion pour elle D'affirmer à haute voix Explicitement Son attachement au série Tos Évidemment Mais à Starfleet Et c'est quelque chose Qu'elle vocalise vraiment Là où auparavant Elle avait plutôt tendance A se cacher derrière Des actions Un peu à la corque Derrière des blagues Derrière de la colère Éventuellement Mais là On voit un vrai progrès On la voit S'affirmer en tant que Personne membre de Starfleet En fait Et c'est très très bien Et ça prouve Qu'elle a fait du chemin En tant que personnage principal Bien sûr Il n'y a pas qu'elle Dans l'épisode final On a pu voir briller Pas mal de monde Même si bien sûr Le temps d'écran Plus partagé Parce qu'on a qu'un épisode De 20 minutes finalement Pour un épisode final Mais voilà Boimler On voit la poursuite De son développement aussi Il est plus audacieux Il ose élever la voix Sur le pont Pour donner sa part Au chapitre à Shax Que j'adore J'ai beaucoup aimé Qu'il ait eu droit A son petit moment de gloire Il peut enfin Éjecter le warp core Tandy Qui s'affirme aussi Et qui a pu vocaliser Auparavant Dans les épisodes précédents Qu'elle veut devenir capitaine Génial Moi j'attends de voir Ce que ça va donner Parce que j'aime beaucoup Tandy Bien sûr on découvre son passé Et je pense qu'on va peut-être Pouvoir explorer Enfin j'espère Qu'on explorera un peu Les conséquences émotionnelles Parce que là on a eu les faits Maintenant il y a le fait Que ça a un peu accompagné D'un petit peu de trauma Tout ça Donc pour l'instant Traité à la rigolade Mais on va voir comment ça évolue Voilà Et puis Freeman Comme je l'ai dit Évolue aussi etc Et il y a beaucoup de choses Teasées pour le futur Qui moi personnellement Me mettent en joie Donc bien sûr Bon la section 31 On sentait que ça allait être Un passage obligé A un moment donné Parce que c'est toujours Un élément mythique De Star Trek Que tout le monde Veut y toucher un peu Donc pourquoi pas Bon il y a surtout pour moi L'implant avec Bajie Qui l'implant de Rutherford Avec cette IA maléfique Et j'aime beaucoup Les IA dans Lower Decks Je les trouve très drôles Bien sûr C'est des ennemis clichés Mais la manière Dont Lower Decks les écrive Moi je trouve ça Très très drôle à chaque fois Et aussi Chilling Donc la Vulcaine Qu'on avait déjà vue Avec son comportement Un peu audacieux Et bah j'ai très très hâte J'espère en tout cas Qu'on la verra beaucoup Ou en tout cas On la verra suffisamment Peut-être pas beaucoup Mais qu'on l'explorera Plus en détail Dans les futures saisons Au sein de ce nouvel équipage Donc voilà Un bilan très positif Je vais pas m'étaler plus Il y a beaucoup de choses à dire Mais en tout cas J'ai vraiment beaucoup apprécié Cette saison Et j'ai hâte de voir La suite de Star Trek Lower Decks Bah du coup Sur ces bonnes paroles On va s'arrêter là Pour continuer un peu L'expérience de Star Trek Lower Decks Même si c'est terminé Bah je vous invite A aller sur notre Twitter Parce que figurez-vous Que la bande dessinée Qui était parue Dans le fanzine Qu'on avait sorti Et bien je publie Quatre strips par jour Donc en français Et en anglais Donc c'est sur le Twitter Du cadre en pop Je vous invite à aller voir Je vous invite aussi Bien sûr à liker Partager Commenter le podcast Mettre des petites étoiles Sur les applications Des petits commentaires Parce que la lisibilité Bah on en a besoin Mine de rien Et justement A propos de lisibilité Marina Toi t'as sorti Un nouveau podcast Est-ce que tu peux Nous en parler un petit peu ? Ouais tout à fait Alors c'est dans le cadre De mon boulot Donc j'ai sorti un podcast Où nous discutons De différentes thématiques Appliquées au business Et en fait On fait une analyse prospective Des mondes possibles Sur la consommation Et les marques Et voilà Donc c'est On parle de science-fiction On parle de De différentes thématiques On invite à chaque fois Un auteur de science-fiction Et on a eu la chance Pour le premier D'avoir Raphaël Granier De Cassagnac Qui est Une espèce de slasher Avec un CV hallucinant Puisqu'il est Écrivain de science-fiction Donc il a écrit Quatre bouquins Sur l'intelligence artificielle Et l'évolution de la société Il est aussi Chargeur en physique Des particules En plus Il est détenteur D'une chaire En jeux vidéo Ubisoft A l'école polytechnique Et voilà Donc c'est C'était l'invité Du premier épisode J'ai le En exclusivité Je vous annonce Que dans le deuxième épisode On parlera de Star Trek Vu qu'on va parler Des tendances alimentaires Donc je vais forcément Placer Soleil Vert Et Star Trek Pour la manière Dont la nourriture A évolué Et qui sera l'auteur Du coup ? Pour l'instant Je ne sais pas On est en train De le chercher Mais on cherche Forcément un auteur Qui est français Et qui est vivant Donc Mais si vous avez Des pistes En principe Je connaissais plein de morts Du coup C'est dommage Merci Guigui De m'avoir laissé parler Avec plaisir J'ai écouté le premier épisode Ça a l'air super intéressant C'est très bien C'est très bien Et ça s'appelle Insides of Tomorrow Et puis bon On peut le retrouver Sur pas mal d'applications De podcast Et de toute façon Je retweeterai ça Sur le Twitter Du cadran pop Comme ça Si vous voulez suivre ce podcast Suivez-nous aussi Et sinon Toi Léa T'as une actu Quelque chose ? Euh Non Non ? Ok Non je dépense mon argent En goodies Star Trek Ça c'est bien Moi ça me fait plaisir Quand je vois Que tu t'éclates Parce que t'as l'air Vraiment de t'éclater Sur tes photos Au Twitter Non parce que moi J'aime bien collectionner Des trucs du coup Effectivement Et toi Romain Nijita ? Moi bah écoute Toujours la même chose Toujours bien occupé Avec les deux magazines Pour lesquels je bosse Donc le JDD Et Télestar En termes de science-fiction Chez eux Pour l'instant Non il n'y a pas De truc dans l'immédiat Mais je peux vous dire Qu'il y a un petit conseil série Le papier que j'ai écrit Pour le JDD Qui sort ce dimanche C'est une série Qui s'appelle Reboot Qui est dispo Sur la plateforme D'ICT Plus en France Et ça n'a rien à voir Avec la série En images de synthèse Tout pourrie Du début des années 2000 C'est en fait Une comédie Qui se passe Dans les coulisses De la télévision Puisque c'est la nouvelle série Du co-créateur De Modern Family Et ça raconte Comment on tente De faire le reboot D'une sitcom Qui date de la fin De la fin des années 90 Fictive Une série genre Notre belle famille Et donc ils essayent De réunir les acteurs Et les scénaristes Qui n'ont pas trop envie De revenir Ils ont tous des rancœurs Les uns envers les autres Et donc c'est assez drôle Et assez acide Sur le milieu de la télé Et dedans il y a notamment Paul Reiser De Dingue de Toi Il y a Rachel Bloom De Crazy Ex-Girlfriend Voilà il y a des gens Comme ça Et c'est très très drôle Et ce qui est surtout Vachement intéressant C'est que non seulement Il y a le côté Les acteurs égocentriques Tels qu'on les a déjà vus Dans plein de séries Plein de comédies Sur la cuise de la télé Mais surtout ça montre aussi Beaucoup la writer's room Comment les scénaristes Travaillent Comment l'humour A évolué aux Etats-Unis Avec tout le côté Politiquement correct De ces dernières années Donc voilà Cet aspect là Est vachement intéressant Donc voilà Je vous recommande Cette série reboot Sur Disney Plus Et bien c'est noté Je crois que je vais Regarder celle-là Et toi Mara C'est quoi ton prochain C'est toi la radio ? Alors moi oui Sur c'est toi la radio Donc je fais des Interviews d'artistes Et là prochainement Donc le premier Le 2 novembre Le 2 novembre là Le mardi Je vais recevoir Deux personnes Tom Cusor Qui est dessinateur Et Paula Arduri Qui en ce moment même Ont un financement Participatif D'une De D'un recueil De nouvelles Illustrées Qui s'appelle Le chant des monstres C'est vraiment très cool Le financement Est toujours en cours Donc moi je vous invite A aller jeter un coup d'oeil Je fais du lobby Pour ça Parce que c'est vraiment Très bien Et puis voilà Toutes les semaines Des artistes Qui viennent en Qui viennent en interview Sur Twitch C'est toi la radio ? Et bien merci Tu as bien raison De faire cette promotion Et d'ailleurs On se retrouvera On te retrouvera aussi Sur le coin pop Le 13 novembre Donc pour le podcast Sur la saison 1 De X-Files Qui est un très bon podcast De 3 heures Bien chargé Mais bien sympa Sur toute la saison 1 D'un coup ? Toute la saison 1 D'un coup On a fait le premier Qui est sorti sur le pilote Avec Mediachouch Donc celui-là Il est un peu plus court Il fait une heure C'est un peu notre Lettre d'intention Parce que chaque podcast C'est un podcast mensuel Fera entre 3 et 4 heures Et traitera d'une saison A chaque fois Voilà voilà En même temps Il faut mieux faire 3 heures Sur la saison 1 Que sur la saison 9 C'est sûr Mais bon Il vaut mieux avoir vu X-Files Et je ne l'ai pas vu Ah Bon bah du coup C'est le moment Tu es à écouter Voilà Mais ça on m'a dit Que ça faisait peur Pour de vrai par contre Donc Bah ça dépend De ton niveau De peuritude J'ai envie de dire Bon Et bah sur ces bonnes paroles Bah je vous dis Merci à tous D'être venus parler De Star Trek avec moi Et puis je vous dis Longue vie et prospérité Merci Salut Sous-titrage ST' 501 Programme complete Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501